Bonjour, bonjour, bienvenue à Signal 90 degrés, nous entrons à l'Akaïno avec de la joie et du plaisir pour que nous capables partager avant tout ce qui concerne l'actualité en l'Akaïno et à l'étranger. Bonjour à Watkinson, bonjour à Serge Saint-Fleur qui n'a pas su mise en ombre là, bonjour à Marcel-Joseph qui est avec nous en studio, Isabelle Jolicoeur en route, de même que Goutchen, Attis et sans oublier évidemment Martinez, Claire Sidor et bonjour à tout personnel signal, à tout le monde qui est dans une petite ville là, qui est dans une camionette et qui est sous moto, qui est évidemment branché 90.5 ans pour rendez-vous matin à l'Akaïno de 9h à midi chaque jour. Bonjour, nous espérez quand même que nous tentez agréable, nous espérez que je vous n'ai pas vraiment intéressante. Nous m'adons déjà pour qu'on capables de chiter confortablement et nous garantons que nous pourrons pas savoir qu'on paquette bon moment quand nous pourrons apprendre toute sa actualité. Bonjour à Géraldine qui depuis quelques jours avec nous et l'y a observé certainement. N'a peu d'où que, vous connaissez le président haïtien Jovenel Moïse, il y a un volet hier pour l'Italie. M. Pral, il y a un pape là, M. Président nous alors, il y a un audience au Vatican et par le pape François, chef de l'État. Les deux rencontrés et évidemment homologue italien Sergio Matorreia, c'est le premier ministre l'entoure Pablo Gentolini-Silveri et également directeur général PAMNA et PDA. C'est tout le monde que le président Pannou a praloué et du côté de l'Italie, selon un communiqué qui est publié par le président, chef de l'État, les gagnants pour les retourner dans le pays, dimanche ça qui pral véné. On fassons la bonne idée de ça que gagnent dans l'actualité. Nous étendons évidemment avec les collaborateurs de la province, nous avons tout ça qui a passé dans le pays. Nous saluons l'arrivée de Martinez-Cercidor, tout feu, tout flamme, plateforme Unité, nous estimez qu'évidemment l'est dans la tourmente, suite à démission de certains dirigeants, qui très influent à la donne, qui protestaient contre décision d'État-majorat pour qu'ils soient capables de se voir, petit chouchou, que le gouvernement, le même libaille, sénateur, vous connaissez très bien, Antonio Cherami et député Djeri Tardieu, vous confirmez donc votre réel de Parti Sahar et vous dénoncez le processus de financement du parti politique. Évidemment, nous-mêmes connaissons que nous devons intéresser, non, à la finance, et économiste Edzère Emile, lui-même, estimez lui-même qu'il préoccupait par un niveau élevé déficit qui atteint, et finance haïtiens, près de 8 milliards de goudes pour les premiers mois de l'exercice fiscal. Edzère Emile, il souhaitait que le gouvernement, en place là, lui-même, lui-même, il prend conscience de sa capacité et qu'il est capable de prendre des mesures pour que, lui-même, de son côté, le gouvernement, tout au moins, pour qu'il est capable de lui dire à un État, à un tel État, à telle situation. On l'autre côté, économiste, Edi Labossière, lui-même, il salue à injection 25 millions de dollars l'an, par Banque mondiale, par Banque centrale, son marché local, l'an, donc croyait que ça fête depuis mardi, jeudi, en jeudi. Eh bien, un professeur Labossière, il précisait que le gouvernement, et Moïse, là, font tant, pas vrai, lui-même, il prend des mesures nécessaires, justement, pour qu'il est capable de stabiliser le taux de change, là. Et on comprend très bien ce que ça, ça, lui-même, il signifie. Et tes premiers 10 millions qui ont été éjectés, ça part de bien quelque chose, qu'on est à 25 millions, et en fait, en fait, de réserve, dans Banque, là, c'est 800 millions, là. Et là, il faut comprendre que ça, ça signifie, son gros chance, s'il ne part marcher par un déficit énorme, et nous espérons que ça ne va pas déboucher sur grande chose. Bonjour, Marcel, et nous sommes très contents de recevoir nous avec Jovi Almatéa. Bonjour, Jimmy, bonjour, Martinez, bonjour, Géraldine. Alors, bonjour, Nixon, qui n'est pas avec nous. Nous souhaitons que Gautien n'y a pas avec nous. Nous connaissons que hier, je ne sais pas, de portez-le très bien. Et nous dis bonjour aussi à Elisabeth Jolicoeur, et que nous souhaitons que nous appuyerons bientôt en studio avec nous. Mes amis auditeurs, Capcoutenon, un peu partout, que ce soit dans les villes de province, et nous connaissons que nous empilons, que nous nombreux, nombreuses. Nous saluons le monde qui est dans la diaspora. Nous connaissons que Signal FM, c'est une force incontournable dans la diaspora. Nous voyons que force la lit vraiment, force vive. C'est une vague, ce que nous apportons à la diaspora comme radio. Alors, nous disons, Mounio, bonjour, et puis nous souhaitons une très bonne écoute sur Signal FM 90.5 et l'émission Signal 90 degrés, justement. Ça nous fait plaisir de voir arriver notre amie, Gautien Bernard, qui n'était pas là hier, et puis nous, elle arrivait tous au rire, donc ça veut dire que tu es un miracle. Justement, et c'est encourageant de voir quelqu'un apparaître comme ça, donc M. Joie, les communicatifs. Nespard Martinez, bonjour. Bonjour Dimit, bonjour Marcel, bonjour Gautien, bonjour Géraldine, bonjour Élisabeth. Nous sommes toujours au rendez-vous. Et puis, sans oublier, le super branché qui a écouté nous tout partout dans le PIA, qui a écouté nous dans la province, dans la ville, dans la porte-au-presse. Et je salue mon Canaan 1, je salue mon Canaan 2, je salue mon Canaan 3, je salue mon Canaan 4, mon Jérusalem, je salue mon Courage de Sles, je salue mon Cafou Feuille, le Tapie Rouge, je salue nous, je salue mon Kampèche, je ne sais pas qu'on est sur le Kampèche, mais maintenant on est quand même, Kampèche c'est dans le Cafou Feuille. Je salue mon Cité Soleil, je salue mon Sartre, je salue mon Kampèche c'est dans le village de la Patrie, c'est dans le côté de mon travail, mon Tutier, mon Soleil Neuf, mon Boustan, je salue mon Kampèche, je salue mon Jérémie, mon Kampèche. C'est un plaisir de me faire pour participer à ce matin, et je salue mon Kampèche, je salue mon Kampèche. plus de 200 ans depuis que Napti nous lib, nous sommes les premiers Républicains Noirs, et que nous charrièons derrière nous toutes les qualités de problèmes, problèmes de l'éducation, problèmes de l'économie, problèmes politiques, nous connaissons comme champions dans la question de la stabilité politique. Donc nous là, l'équipe là, Marcel, le Kampèche éditorial, le Réveille Conscience, le Kampèche, le Kampèche, le Kampèche, le Kampèche, je salue mon Kampèche. Pour comprenner, le Kampèche, le Kampèche, le Kampèche, le Kampèche, Donc nous remercions et nous disons de continuer de faire confiance parce que nous connaissons que nous avons une responsabilité pour nous-mêmes, pour nous assumer. Nous connaissons qu'il y a un travail qui est important pour le faire et nous avons un courage pour nous faire un travail. Nous avons un travail qui est important pour nous faire un travail. Nous avons un travail qui est important pour nous créer un travail, un travail qui est important pour nous faire un travail. Nous avons un travail qui est important pour nous faire un travail qui est important pour nous faire un travail. l'ouverture depuis 26 ans. Bonjour, Jévi. Oui, que, si la man qui est tombée, commencez à créer une bagaille, une division, une réelle école, mais vous, dis-midi, qu'il n'y a pas de bon, c'est bébé silicone qui fait ça, ça peut passer là ? Eh, eh, m'bougou, eh, m'bougou, eh, m'bougou gène, m'bougou gène, m'oubougou gène, poupée silicone, nan, mais, ça m'konstaté, 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 qu'on veille t'ap challenge, comme si, qu'on veille t'ap rivalité, mais d'amyo, avec bébé silicone, poupée silicone, parce que m'on pille fiabzi, et mouvman, mouvman, contre poupée silicone, à ba poupée, challenge, c'est boner, c'est boner, c'est boner, c'est boner, je m'ontré, m'gonstaté, m'gonstaté, c'est un côté, et, c'est un dame, qui, 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 subprenne, marie, l'enfant, grand délit, alors, avec poupée silicone, nan, et puis, dame, n'a déversé, les ralons, tout le départ, c'est poupée, c'est poupée, comment, c'est victime, donc, c'est bon bagaille, la masturbation, 2.0, parce que, t'es toujours, n'est-ce que t'es toujours, konfée, bati la pouette, yon, fée t'i masturbation, ou, gibay, bout lègle, mais, maintenant, yon, bon bagaille, 2.0, ça, vise, comme si, m'adou, bagaille avance, ou, liekoun, yala, ou, te, gibay, bout lègle, et, seulement, en, ben, yon, bote tout kora, et, yon, di, m'poupée ou, bel, mouwè, poupée, bel poupe, donc, mon Dieu, mouwèm, m'gambile, dé, baka, fée, comme si, n'ek, ki, n'ek, kofil, n'ek, sa, ou, te, kapab, kouchon, mouwèm, ki, yon, konséant, ki, an, koma, ou, te, kapab, kouchon, mouwèm, mouwèm, sou, gong, poupe, konsom, ou, ose, gong, poupe, konsom, mitin, l'boka, abanou, mouwèm, e, la chè, e, feb, hein, mè, le, le, la faiblesse, du la chè, kout, chè, ou, gong, abab, foun, bèkoui, Mouwèm, en si, kapab, feb, poupe, ou non, ou non, ou non, relation économique avec, a, nomm, ben, c'est sa, M She, mouwém, mrzy, kono, mouwèm, Il y a deux barrailles qui sont sorties là-dedans. Premièrement, c'est une manière, pour moi, logique de réduire la capacité d'être humain, d'aborder un autre humain, de déshumaniser, de développer la relation. Puis nous-mêmes, comme peuple, comme peuple noir qui était subi l'esclavage, nous rappelons-nous comment nos chères femmes étaient traitées. C'était comme les poupées, exactement. C'est comme ça, à blanc, qu'on ne traite nous. Donc ça veut dire, il y en a qui n'est pas capable de confronter avec le monde. Ça veut dire confrontation d'idées, confrontation de tout, de regard de tout. C'est normal d'avoir choisi pour une poupée, parce qu'il n'est pas capable de mettre en face le monde qui dit le nom. Oui, c'est important. maintenant l'ovil avec mon poupe c'est le marché qui réduit qui diminue ce qui est trop bas ce qui est trop bas mais ce qui est actuel pour nous garder le monde oui mais actuel dans le sens je parle je parle de la plus qui dit que la poupe a paniqué parce que la relation non seulement la diminue mais car c'est un coup n'y a là, il ne faut pas se marier. On a qui vont pouvoir le dire, madame Nile. Gautien, on a un peu plus haut. On a un peu plus haut avec l'émission. Atis, nous, nous sommes certainement pas abordés dans le même sens. Bonjour, Atis. Nous, avec qui vous venez, je vous viendrai le matin, c'est que vous bien dormez. C'est la bonne forme. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Marcel. Bonjour, Gautien. Bonjour, Géraldine, Martinez. C'est un fleur de tout le monde qui est branché. Je suis content d'entrer dans un cadre assez intéressant. Parler de relation mon âge-poupée, c'est un débat qui clôt déjà. C'est arriver dans le cadre de réification de l'homme. C'est mettre l'homme dans notre dimension plus bas que lui-même. Elle met en relation avec mon poupée. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est pour mon tour, la dimension de l'impérialisme à travers le monde pour essayer de réduire l'homme à un point tel pour le mettre, pour le satisfaire, je t'ai gourmet avec une poupée, que le femme, que le garçon. Je pense que c'est grave. Et que c'est un humanocrate. Même si j'ai un monde comme les politologues, je fais un prix pour moi pour ça. Je pense que c'est fort que mon position par rapport à ça. Pour comprendre que nous ne sommes pas capables de l'homme dans notre dimension. ça, c'est vrai, des fois, il faut aller là, c'est vrai, il faut aller là, puisque tout le monde connaît, il y a un monde qui a regardé dans le monde qui a fait sexe, ou bien il y a un monde qui a fait sexe à propos de son troupe, son troupe, son troupe, j'ai oublié mon appel, son troupe paraphilique, que l'il y ait, donc, c'est, il y a un monde qui a supposé de fait, ou un psychologue. Oui, mais l'autre aspect de la question, l'on qui fait invention, il y a un étude du marché, il y a un étude du marché, il y a un étude du marché, et orientations sexuelles, par exemple, les besoins sont créés, les besoins, même à Kouti, qui m'en parlent, les besoins sont créés. Écoutez, nous, nous, l'aspect humain, tout, les besoins sont créés, nous, l'aspect humain, tout, maintenant, tout le monde, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, des gens qui capitalisent, qui sont extrêmement intelligents, qui sont très intelligents, qui sont des gens qui sont dirigés, et puis, regardez, qui est le côté de l'autre, vous allez aller, maintenant, il y a des études, je ne sais pas, la prostitution, la prostitution, à travers le monde, des fois, ils sont en approche économique, des fois, des fois, ils ont en approche économique, des fois, des fois, ils ont fait des gens, écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que nous sommes aux États-Unis, moi-même, je suis à un club, nous sommes malgadés, nous sommes des côtés aux États-Unis, par exemple, on est qui ne sont pas capables, de satisfaire madame, sexuellement, nous sommes des côtés, madame, elle prend, ou bien, elle prend, ou bien, elle prend la douche, mais, on voit que, comme l'orientation, le fait que, on y vient avec création, on fait un parti, on y a des besoins, et puis, on y a des BOISE, ou bien, elle se begne, isolation et pas bon, Non, les gens ne servent pas, on y a des besoins ! vous n'avez pas eu le cas de la veille. Vous n'avez pas eu le cas de la veille. La réalité, ça a l'exister. Il faut qu'on connaisse la réalité. La réalité, ça a l'exister. Il faut qu'on connaisse la réalité. Il n'y a pas besoin de parler des sujets. Gautien, tu es un mari. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu as ta parole. Tu peux dire tout ce que tu veux. En 2018, Gautien. Un aspect important, je regarde l'aspect qu'il y a avec le marketing, qu'il y a avec le capital. Et puis, je regarde l'aspect humain. Moi, je vais te dire, le peuple haïtien, c'est un peuple très humain et très convivial. Je crois que une dynamique développée en Europe, soit aux Etats-Unis, c'est encore loin pour que André Vabo ici. Je crois que on est là, qui a un ménage, c'est toujours un plaisir pour Mme Wabdou. Est-ce que tu vas manger ce matin ? Je crois que Paguen, Pigou, Bagaï, que bon Dieu, qu'a fait dans la vie nous, grand-mètre là. Qu'est-ce qu'on a dit que ça ? Et je crois que l'on a fait un jour, deux jours, trois jours, on fait de mon côté. Pourquoi ? On sentit le poids. On souffre de ça. Le poids de l'absence de la personne humaine. La relation était personnelle. La relation était personnelle. Ça demande. Donc, et l'avoir pas de côté instinct de l'homme, etc. Il y a des cas particuliers. 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 C'est des cas particuliers. en Haïti, il y a des cas particuliers de la dynamique où il y a un mariage pour tous. Et là, de la Guadeloupe, Martinique, moi je rentre là-dedans. Mais je pense qu'il y a une influence. Mais tout le monde là, la France qui est... Tout à fait. Mais il y a des cas qui m'arrient de l'autre côté, qui viennent vivre en Haïti. Il y a une société debout. Et donc, il y a une moralité d'exister quelque part dans la société. Et même si, souvent, on a posé des problèmes sociaux, de problèmes, de fossés qui existaient en série de couches sociales. Mais au fond, quelque part, qui existaient toujours dans la société. Et où il y a des questions sexes ? Qu'est-ce que ça existait ? S'il existait ? Toujours ? Bon, c'est ça. Ah bon ? C'est ça. Je pense que nous avons des limites et nous avons beaucoup de fraîchir. Ok. Et Martinique, c'est le débat qui nous voulons 3 minutes. Et pendant que nous-mêmes nous avons fait débat à la monsieur, nous rappelez-nous que, par exemple, on est au revoir à Béa Chetay, monsieur, et dans la période que nous avons fait une déclaration, vraiment, qui n'aura pas soit directement, c'était en 1945, je dis donc que, je crains, monsieur, je crains, je crains, le jour où la technologie dépassera nos échanges humains, le monde aura une génération d'idiots. C'est ça. le marketing, c'est ça. Le marketing a fait en sorte que le monde nous prenne le coucher à poupée, nous-mêmes nous baladons. Nous nous marchons. Nous nous marchons. Nous nous marchons pour nous entrer de plein pied dans l'actualité à la crème. à palais.com à palais.com le superflu pour se ménager le nécessaire. Je reprends pour vous, l'économie est fille de la sagesse et d'une raison éclairée. Elle sait se refuser le superflu pour se ménager le nécessaire. Bonjour à Elisabeth Jolicoeur. Je vous dis donc que nous avons pris Géniens comme invité, économiste assez réputée en Haïti, c'est Camille Chalmers. Il n'y a pas avec nous aux avions de 10 heures, donc tout à l'heure dans ça. Nous parlons de l'économie, l'économie libérale, l'économie tout court, pour que nous sommes capables surtout d'investiguer, essayer d'aider le public, comprendre l'injection qu'il fait là, à qui ça s'est capable d'aboutir. Est-ce qu'il y a 10 millions déjà qui étaient injectés pour qu'il n'y ait rien ? 27 millions, à qui ça, que nous allons arriver là ? Évidemment, il y a d'autres points et actualités que nous allons essayer et débattre donc au système bancaire AICR, qui s'est fonctionné, qui s'est représenté et qui compte très exactement ça lui-même, la paix mène nous. Elisabeth Jolicoeur, bonjour. Bonjour Jimmy, bonjour Marcel, bonjour Martinez, Géraldine, Gautier, encore, si nous allons nous ensemble, que nous allons continuer de buy-off, Smith, Keshmi, comment nous allons dire ? Bon, c'est que nous avons formé de seyèm de moun, parce que si mou même Marcel, Nixon, pa gen tan chaque matin, pou vont yon ti post pou di breche signal 90 degrés, moun tiavo pa jen rater, pou yo voye, bay zanmi yo, pou pataje avec groupe yo gen, pou di, tende signal 90 degrés, donc, c'est de seyèm de fan incondisyonel, mou ba di yo, fan zanman, c'est de seyèm de moun kap travay pou signal 90 degrés, donc, nou di yo, un grand merci, et nan di yo, continue kembe. Donc, nou konen, pon ki fe actualite, nou gen, minis defos, nou ki de yo, ke, ki a fe de seyèm de, pou pa alé, ansama vek dout moun, donc, mou pa se ke nou, gran pi le bagay pou nou palé, nou go pa ket bagay pou nou pataje, ansama vek yo, et ma profite di, tout stasyon, ki komanse, wole, aktivite myo, bon, parwole, bay annoncio, et pi fèr anto vu, donc, mou di nou, merci, sa touche visa succè, au coeur, merci. Tres heureux de te voir Elisabeth, il a rappelé ke, le Président, le Vatican, oui, il a noté ça au début, et puis, le Pape l'a refont tout hier, un bon secrétaireissant, à l'égard des journalistes, belle délégation, une grande délégation, avec madame Né, deux membres de, c'est le président de la communication, la, la berre, gale lato, le Vatican, et puis, m'a appelé en tweet, de, de, de Pape François, il fait hier, à l'égard des journalistes, il dit que le souhaité au monde, côté que les journalistes, comme mon, absever mon, tout bon, ben, yon son tweet, qui son message clair, pour mouté ke, il faut que les journalistes comprennent, que les communautés, les auditeurs, yon, 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 Évidemment, il y a dix heures, nous ne l'avons pas l'invité, mais nous parlons pas tout de suite à l'éditorial du jour. Notre éditorialiste par excellence, Marcel Joseph. Bonjour Marcel. Tiens, c'est Fleur. Sommes-nous aussi lé que l'on se croit l'être ? Sommes-nous aussi pauvres qu'on le dit ? Il est vrai qu'un peuple qui se détache de son histoire, de son passé, risque de disparaître. Mais parfois, ça vaut-il la peine de s'en détacher juste un peu, si cela l'empêche d'avancer ? Jamais l'histoire de notre pays n'a été autant citée depuis les déclarations de Donald Trump. Tout le monde qui nous défend s'en sert pour désapprouver le président des États-Unis. Avec raison, bien sûr, puisque c'est effectivement l'une des plus belles et héroïques révolutions que l'humanité s'est offerte. La déclaration de M. Trump continue de faire des vagues sur les réseaux sociaux. Presque tous les jours, on en parle parce que les gens y voient du racisme, de la méchanceté, parce que le monde croit que nous ne devons plus retourner à l'époque où la couleur de peau était le critère différenciant l'être humain de l'animal. Aussi, c'est le cas de le dire, certains ne veulent-ils plus se regarder dans ce miroir où s'incrustent leur propre histoire de nation esclavagiste ? Une histoire que nous avons renversée, mais dont nous héritons et qui nous colle à la peau parce que nous n'avons jamais vraiment pris le temps d'exorciser le mal qu'elle charriait, le traumatisme qu'elle nous a légué en héritage, les souvenirs indélébiles qui façonnent nos comportements dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Nous avons de tout temps parlé de notre révolution, mais qu'en est-il de cet héritage lourd de conséquences que le fait d'avoir été esclave ? Mais qu'en est-il de cet héritage d'avoir été fille et fils du maître ? Mais qu'en est-il de cet héritage d'avoir été arrachée de sa terre d'origine où l'on se croyait humain et d'avoir été transportée dans la cale d'un bateau attaché comme du bétail et se faire dire tous les jours que Dieu nous a créés pour servir ? N'est-il pas le temps de prendre le temps de nous demander en sommes-nous guéris ? N'est-il pas le temps de prendre le temps de chercher dans nos comportements, dans les causes de nos échecs et de nos réussites, les traces ô combien marquantes de ce que nous sommes, de ce que nous avons subi, dont nous contentons à uniquement considérer la fin ? N'est-il pas le temps de se comporter de façon réaliste, scientifique, en dehors de toute considération religieuse et de se dire qu'un peuple ne peut avoir connu une telle histoire d'horreur et de croire qu'il lui a suffi uniquement de renverser ce paradigme inhumain ayant cours à cette époque et de facilement se mettre sur la voie du développement sans prendre le temps de se guérir du mal ? Regardons-nous un peu, je vous en supplie, malgré toutes nos richesses humaines, malgré toutes nos richesses naturelles, malgré toutes nos richesses minérales, malgré toutes nos richesses patrimoniales, malgré toutes nos richesses cérébrales, malgré toutes nos richesses livresques, les gens continuent de souffrir comme des porcs dans ce pays. Les gens continuent de vivre dans une opilance aveugle dépassant toute considération humaine. Les gens continuent de se faire charcuter tous les jours par une misère abjecte qui pousse certains d'entre eux à fouiller comme des chiens dans les tas d'immondices qui joncent sur nos rues et d'autres à partir par tous les moyens pour quitter une terre d'histoire glorieuse mais qui devient une marâtre qui bouffre ses enfants à vue d'œil. Posons-nous la question, je vous en supplie, depuis quand une mère mange ses propres enfants ? Que vous ayez de l'argent, le pays vous mange. Que vous soyez pauvre, le pays vous mange. Que vous ayez fait des études poussées, le pays vous mange. Que vous soyez analphabète, le pays vous mange. Que vous soyez intellectuel, professionnel, le pays vous mange. Que vous soyez femme ou femme politique, homme, le pays vous mange. Que vous soyez richissime, femme ou homme d'affaires, le pays vous mange. Que vous ayez des armes, que vous habitiez dans une forteresse, que vous circuliez dans une voiture blindée, le pays vous mange à satiété. Le pays mange tout ce qui lui passe sous la dent. Nous sommes devenus sous le poids de cette histoire que nous refusons de nous guérir, un peuple dévorant ses propres entrailles. Nous sommes des haïtianovores. Je ne peux m'empêcher de sourire devant la naïveté de celles et ceux qui nous comparent aux Rwandais émergeants du génocide des Tutsis datant d'avril à juillet 1974, bien que ce génocide s'inscrive dans un projet latin remontant à plusieurs décennies. Loin de moi l'idée de minimiser la souffrance des Rwandais, ni non plus de réduire l'exploit qu'ils ont réalisé en mettant leur pays sur la marche de l'émergence au lendemain de l'horreur auquel ils se sont livrés. Mais la comparaison est boiteuse. Lorsque nous prenons la mesure de ce que nous avons connu, sans pour autant nous octroyer le monopole de la souffrance, tant aussi longtemps que nous regardons notre histoire, à partir de la bataille de Vertières, nous ne nous rendrons jamais compte que le regard que nous portons sur nos sœurs et frères aujourd'hui est comparable à celui que les colons portaient sur nos mères et nos pères, que les décisions économiques que nous prenons sont aussi tranchantes que le fouet du commandeur, que nous dirigeons ce pays de manière aussi insensible que le métropole faisait, que le métropole était à l'égard de nos mères, à l'égard de nos pères, travaillant dans les champs de canne à sucre, travaillant dans les champs de canne à sucre, dans les maisons des maîtres, des maîtresses, des maîtres, des maîtresses dans les usines. Quand vous avez la responsabilité de changer la vie des gens à travers un poste politique ou administratif, vous en servez à des fins personnelles, vous pigez dans les fonds destinés aux plus vulnérables, vous êtes exactement le cruel esclavagiste qui attachait et fouettait les esclaves dans la cale du négrier. Quand vous avez les moyens économiques pour changer la situation de ce pays, mais vous choisissez de faire la soude d'oreille aux cris de rage et de douleur de celles et ceux qui n'ont rien, vous choisissez de vous emmurer, de porter des lunettes qui déforment la réalité, il n'y a aucune différence entre vous et le maître blanc qui tranchait le ventre d'une mère noire pour faire voir à ses enfants la position du bébé dans son ventre. Il est temps de nous regarder dans le miroir de notre histoire afin de trouver la cause de cet échec collectif qui nous pousse ipso facto vers une disparition collective si nous ne faisons rien. Je vous recommande l'héritage colonial en Haïti de Placide David, réédité par le professeur Michel Soukart. Il est temps de se demander depuis quand une mère mange ses propres filles et ses fils. Merci à Marcel Joseph et je disais tout à l'heure très fort, très haut et assez profond comme ça. Il parlait d'hommes, de femmes et des gens que la société doit même les représenter. Des gens qui lient très exactement et comment on est ça. D'en suivre Marcel avec un prix d'attention et m'en profiter, féliciter Marcel pour éditorial ça et d'un tour de jeu, il se parlait des déclarations sulfuruses, je dirais, de Donald Trump à l'égard d'Haïti, traiteur Haïti, pays de merde et à ce niveau, plus d'un, parce que les déclarations de Donald Trump devaient sonner le clas pour le peuple haïtien pour dire que Payssa, après 200 années d'indépendance son pays était devait décoller et là, on pensait que Marcel fait tout un historique de la traversée de notre passé esclavagiste de souffrance que nous subit de soutien en Afrique pour arriver ici, en Haïti et finalement, malgré la victoire qu'on a eue maintenant, il y a de grands fossés sociaux que ce soit aux riches, que ce soit aux pauvres et n'a pas souffré donc elle dit ça, tout le monde n'a pas souffré dans le pays le pays mange à ses propres fils même à me dire qu'il y a deux pays, il y a un pays pour les riches, il y a un pays pour les pauvres et nous qu'on comprenne, nous avons dit ça dans le micro-sac, que nous sommes un pays post-colonial et les stigmates, il y a toujours été je vous dis, il y a une bataille toute la bataille que nous avons mené c'était la bataille pour la liberté et après la bataille pour la liberté c'était la bataille pour préserver cette conquête et toute l'histoire dans le pays nous fait des forces nous fait force Jérémy, nous fait force la politique de fortification et même au niveau de classe que nous quittons dans la société nous jouons les afrachis nous jouons les vannes pièces c'était toujours des batailles c'était toujours faussé et faussé ça aujourd'hui nous avons deux pays un pays pour les riches les riches sont dans le propre système et finalement, il y a un éditorial et Marcel dit ça donc il va falloir que les gens qui ont une richesse le pays font gens pour le pays à au moins libérer c'est la vraie libération c'est-à-dire que on a un ensemble de gens et on a un ensemble de bien-être qui est dans la société donc je crois que ils sont un très bon éditorial et qui peut-être capable de toucher au sein de l'inconscient et qui est dans la société donc c'est alors c'est c'est un monde qui a un conscience toujours et par rapport à l'éditorial Marcel encore une fois félicité Marcel qui quelque temps a fait de bons éditos donc ça a toujours fait un plaisir pour m'am garder le côté surtout le côté haïtien patriote et qui kaïe Marcel elle a fait éditorial sa m'am kwek et jodian fok nou fok nou gâte tèt nou fok nou fè on veritable et ça ne dare les remises en question nou gâte tèt nou et ben nou dit tèt nou est-ce que veritablement nou vle construit on pays est-ce que véritablement nou deside moun ça veut dire que danyaman Marcel de fok éditorial encore une fois sou question moun nan est-ce que nou deside moun donc si nou deside moun gâte bagay naturelman gâte nou pap d'accord gâte bagay n'apwèl normal par exemple n'apwèl normal pour petit nou tout à l'école n'apwèl normal pour petit nou tout jouen souent santé n'apwèl normal pour petit nou tout ou mou ka jouen on plas chou pou petit moun jouen manje ou yon manje l'école puisque édikasyon pa moun san manje d'ailleurs danton écrivé franse après le pain l'édukasyon est le premier besoin d'enfant ça veut dire l'édukasyon pa moun vant à famille n'apwèl n'apwèl si nou moun n'apwèl que tout nou pa ka viv moun piy qui sal nou pa ka chak jou nou entre nou transport koumè ki kapap touye n'apwèl moun piye kase n'apwèl a n'apwèl ki moun moun pwèl sistem nan l'apwèl moun kan yon etranje ap gade nou nanje bremman l'égal peyi an l'on haïtien pati kelke so nivou l'ajon nivou kompetens ou l'on pati a drapou l'oz ou se haïtien moun nan ne gade diminyo paske ou pa konstoui peyi ou tout bon vre pou kapap reprezante valableman l'etranje et tou ou n'krivon kote se sou peyi ou gade ou se kou l'edra po se likid entite ou se la yon ki souye ki moun ouye mèm jan jodiyan si yon dèl lèl parèl kote yon kingali ki se yon nan vil afriken ki pi pop yon polo kagame ki son veritable leader se vre mse yon lèl baga ou karipo chè lèl jodiyan lèl yon peyi on peyi ki emerjan son peyi ki soti nan genocid ki fon go yon donk jodiyan nou soti nan tremble madote 12 janvier 2010 ki kote nou yon eske nou mèm eske nou mèm gen yon lot reflex ta goun goudou goudou lak pati la kòbien nan nou kap kou ki sa nye primye reflex sa se ki sa lapie nou pa mèm gen sa kon minimum bay ti moun do sa vizik jodiyan on haïsiyen ki reflex gen par ap mèm di lè ap gè exod lè moun lè du val ap ap chakon epok pou fè vini nan kapital la ek sè mèm djou lè moun ap kite vil lan vil lan kon sal kon toalette ek sè mè lè moun nan sò ti an di yon nan kat exod rural ki fèt yon abitut jimi abitut dite gen se kè lè 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 nè lè 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 à sa, ou nous te recevons un spécialiste dans le domaine, nous n'avons pas jamais reviendra, nous ramassons même 40% de l'argent, ou bien. Vous avez dit qu'on y a un pays qui est sale, et quand l'étranger, les gars de l'argent pour le pays où il est sale, il faut prendre conscience que il est sale pour construire où, et que nous même de la conscience pour nous prenons aujourd'hui, c'est un problème, moi aussi insulte par la déclaration de Donald Trump, même avec son artiste, même j'amansel, mais même, insulte nous prend, c'est ce qu'il dit qu'il m'énerve, je fais un choix. Pour la, je m'en pas à vivre l'autre bout, mais là, je m'en pas à vivre l'autre côté. Donc, nous font choix pour m'en vivre dans le pays maintenant. Chois m'en faire pour m'en vivre dans le pays maintenant, il faut m'engager beaucoup plus. Sinon, mon sexe la, chaque jour, pour quitter le pays, en fait, par le pays, l'autre côté, n'a pas raison que, il y a raison pour aller, parce que c'est un équipe qui n'est pas un équipe, qui n'est pas un équipe, qui n'est pas un équipe, qui n'est pas un équipe. Donc, moi m'en pense que, c'est un bon édivé à lui, Marcel, encore une fois, qui attire attention, pour qu'on a conscience ensemble, pour qu'on a construit le pays, pour personnes blancs racistes, blancs de merde, pas vins de ce pays de merde. Très bien. Merci, Goucher. Nous avons évité, Géraldine Etienne, qui est à écouter avec attention, pourquoi pas, éditoire, pour que, justement, il est 9h58, Géraldine, brefment, nous qui sommes retenus d'intervention d'édito, Marcel-Joseph, bonjour à toi, et c'est un plaisir pour moi. Je sais que moi m'en capaitre audio pour la première fois. Signale 90 degrés, baptisez au nom du Père. Bonjour, bonjour Jimmy, bonjour à tout le panel, Signale 90 degrés, Gautien, Elisabeth, artiste, Marcel, et ensuite, Marcines, et finalement, ça, j'ai notre... Oh, Jimmy, évidemment, le Père, et mon baptiseur, Serge, c'est un fleur. güç, le Père, le Père, le Père, je sais que, j'ai notre! Mon même, pendant l' administration, on a été un maliné, j'en suppose. Parce qu'on a été un maliné, on a été un maliné. Parce qu'à une fois, si on a eu un maliné, on a eu un maliné, on a eu un maliné dans l'histoire, on a eu un maliné en période de terminer, on a eu un maliné, qui nous a eu un maliné ou même un maliné, etc. Mais, on a eu un maliné, c'est une bonne façon pour nous garder l'histoire. La bonne façon, c'est de regarder qui nous a fait qui est bon, Gade ki sa nou te subi Tout kote nou passe pou nou nive la Et konen ke jan nou yekounia Nou pata suppose Konsa goun apel Ki suppose fete On apel Pou konsyens nou reve Pou nou konen ke Kote nou soti a nou pate suppose la Et pou nou konen tou Ke gyan pile situasyon Ki paret malheureux Mka di sa Et devan nou Tankou trembleman de te 12 janvier 2010 la Li te an bel okasyon Li te an bel okasyon de nou Vode pa pou nou Men nou patas intelijen Pou nou te sezi okasyon sa Donc la ankor un fwa Ma wejwen Gautien ki taleran se paler De deklarasyon Ki ofense non selma isi On me an pil mon atraver le mod Mpense ke sa se okasyon Ankor un fwa Se malheureux Men nou jwen okasyon An nou fè de lyon An nou fèn bagay positif Soti la dan Fashe pa suffi Gose y mette de Je suis Haïti Sa pa suffi Men ki sa nou pral fè Ki jan konses la piye De mania personel Po li transcendé Po li rive Non etape ki Non non kad ki Kolektif konia Po tout a i se kampé Po ni di Bon c'est vrai Sa t'es rive Meme patan Mesa jam rive Ankor Merci Géraldine Pour une première intervention Elle n'a pas tremblé Et tu avais du fer Tu as fait le bon choix Je tente à dévoluer sur elle Un petit bisou vous trois quand même Merci Le temps pour nous d'observer une pause Et éventuellement Inviter nous Et lina out Pour nous parler De économie Avec notre émité Camille Charles Bravo Conseil Paul La palais Point com Signal 90 degrés Tout panel là Il est présent Au contraire même Nous renforcer Avec Géraldine Etienne Qui fait qu'il est venu Au tour De édito Marcel Joseph Allo Marcel Bon entendeur Salut Dis nous Très exactement Ton point de vue Atis Sous édito Place aux femmes Elisabeth Ou t'appetendez avec attention Oui T'appetendez avec Anpi l'attention Bon On connaît Depuis Marcel a fait éditorial Et pas moi Même seulement T'appetendez avec attention Tout panel là Et puis tout public là T'appetendez avec Anpi l'attention Que de temps en temps Y'a voué Félicitations pour moi C'est juste pas Dis L'Yo Goul Parfait T'appetendez avec Anpi l'moun Donc M'kite la Ale Surtout L'ya Asse Éditorial Asse Jène Donc M'kite la Ale Gen yon Mou Kite vraiment Interessim C'est Aisy Novor Et Marcel Donc Mou Sa Ate vraiment Interessim Parce que Vu que nou Konne Mèm Ki Gen Aji Avec Frenou Yo Avec Senou Yo Donc Nou Pa Vle Yon Frenou Sen Vreman Avance Que Vi Retourne Que Nou Apra L'e Pa En Bab Yeli Donc Nou Pa Vle Mette Nou Ansem Pour Nou Construy Quelque Chose De Positif Vi Retourne Se Se In Kank T'akou Le Plus Souven Yo Tou Di Aïsien Se Che Mange Che Donc Te 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 Le Lite Pren Kisyon Wanda Que Lite Fe On Bel Gal L'équité Asse Important Que Eske Kompare Zon An Possible Mennan Ojour Dui Que Si Sa Mwen Meme Kisyon Kisa Nou Konte Fè Kisa Nou Fè Pask Konstat Yo Tou Tou Jou Dile Mapre Dile Ankor Kou Nou Fè Yo Deja Koun Yala Kisa K Avek Kidone Navini Poun Pote Deser De Solusyon Donk Kiv Vraeman Vraeman Epportan Pour Nou Avance Joun Jodi A Sam Kavab Dimans Ski Se Vraeman Mersi An Pou Editorial Lame Pase Ke Charjo Ke Wap Gyen Plus Inspiration Pou Vini An Sam Avec Deser De Bel Editorial Men L'important Tou Fok Mwen 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 Faut nous même, faut qu'auditourant pose tête nos questions pour nous voir qui gens nous capables d'agir. Moi même, j'ai toujours dit qu'il y a des séries de réaction qu'il y a de se poser. J'ai de Nixon, de Gautier, qu'il y a de se poser de choses. Même parce que c'est ensemble pour nous faire ça. Donc, David, nous, l'Union fait la force. C'est que nous arrivons quelques-uns. L'Union fait la force, Elisabeth. Liberté, égalité, fraternité. Moi, le président, l'Union fait la force. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, lui, l'Union fait la force. Elisabeth, pendant que vous avez vu, vous avez réfléchi, je réfléchi en pile, je réfléchi en politique du pays, je réfléchi en regroupement politique, plateforme qui a gagné, en mode d'organisation, en société, du manière générale. Et même dans la question, quand vous avez fait l'actualité, je vous dis, quand vous avez parlé de la question du financement des partis politiques, ou de la quantité des partis qui est implosé, qui est implosé, qui fissuré. Et encore une fois, il y a même nos cadres stratégiques qui sont capables de nez qu'il y a un pouvoir. Salut, professeur Souka. Et qui a passé. Et au cas où est que l'opposition aujourd'hui a un petit peu dos au mur. Et au début, il y a parlé de discorde, de division qui est au sein de l'opposition. moi, j'ai dit honnêtement qu'il n'y a pas de division au sein de l'opposition. Parce que, pour une division, au fait, au départ, nous avons fait un accord sur le magasin. Ce n'est pas une idée que pas. C'est fondamental. Alors, je me pose une question. Ma préfléchie me dit, mais l'opposition, je n'ai pas les deux, il y a eu la coordination, le comité des organisations politiques de l'opposition, unifiée, etc. Mais, on a parlé d'André Michel, on a parlé de Marjorie Michel, on a parlé de Nénel Cassi, ma préfléchie, on est avec Don Cato qui fait plus que 700 voix, plus que président républicain. 700 000. 700 000. Donc, c'est des ressources qui sont capables peut-être mobiliser moins à l'intérieur de la société et qui sont capables de créer, on est avec un mori Jean-Charles, qui sont capables de créer et on déclic, qui sont capables dans le temps, de construire une alternative dans la société. Donc, finalement, ça, nous voyons, je dis, nous voyons que même bataille sur le conjoncturel, la bataille pour voer Jovenel, pour casser un petit peu ce pouvoir, ça, c'est une bataille qui vient d'effriter par le fait, tout simplement, qui sont capables, qui sont capables, qui sont capables, et que, même sur le structurel, et c'est une bagarre que je vais toujours critiquer, monsieur l'opposition, je vais, par exemple, je dis, je dis, je proposer une alternative à la société, je dis, bon, écoute, on a poursuivi son alternative à pouvoir, je dis, je dis, voilà le projet pour les prochaines années, mais visionne-nous de l'infrastructure, mais visionne-nous des indices de compétitivité, comment nous brefait à Haïti, qui, kat, macro-économique, qui, envio, ou l'économique, nous brefait pour Haïti, nous même dans la opposition, nous revêt, qui, au fait, choix économique que nous brefait dans la société, et, yo, dit, par exemple, yo critique et pouvoir ça, que, yo, bay, et, moun ki lan textilio, moun ki lan park industriel, le toit, ok, mais, faut nous commencer nous même voir, moun ki kon bie, kon bie kobi bal touché, tout ça, la direction, pak kèj, et me pense que c'est son opposition qui voulait aller un peu, très vite, en besogne, mais, au fond, sur le structurel, nous sentis au niveau de la presse, par gagné, un processus, une construction, m'kababdi, de l'alternative. Justement, et, nous, y a maintenant au studio, le professeur Michel Soukak, qui, de passage, et, n'kababkite l'allée, c'est définitivement l'homme ressource. et, de la maison. Jimmy, nous ne voulons pas profiter, tout, et, pour nous, pour nous garder, dans quel sens, le financement, l'argent, par la partie politique, nous, l'opérité, vous, le message. Bonjour, tout le monde. Bon, dans 5, d'un point, depuis longtemps, je n'ai pas l'opinion, M'soubaïza, pour moi-même, c'est simplement, bon, c'est un argent gaspillé, parce que on mouna pa ka dîm, kéjou pa l'finan, c'est 50 ou 60 partis politiques, même s'on tenait compte de représentativité au chak au niveau du Parlement. Kéjou pa l'justifié dépend ce que yon fait. Bon, m'a m'a pas compris. C'est pour m'a m'a même carrément son sort de manœuvre de corruption que l'y est pour essayer de calmer les choses. Bon, deuxièmement tout, quand y'a des problèmes de pays à rien, même fa à 30 m'a quand y'a m'a m'a s'en a l'arri, mais pour y'a sa pou n'av gaspillé des dizaines et des dizaines de mille ans de goud, pas b'ay politiciens allemand gel, sa pa m'a mené beye aucun goudé. C'est pas sa kapeu fènec y'ou bati aucun structure politique et y'ou pral tente de quelques mois l'obèr qui pral pète dans sa dîme sa partie politique sa y'ou parce que y'a des militares qui n'ou pas y'en an. Y'a dene qui pral simplement empoché comme la et deuxièmement tout, y'ou pa m'en m'en compte de sa y'ou fa à l'ajan et pi toazèmement ba y'ou pa fi dans ket poisson. Tou bon deja ouè, sa pa l'passe la. Donc pou m'en m'en son veritable skandal, son gaspillage pendant ke y'a pa m'en pose y'ou moun, y'ou budjet ki qui pa chita ki pa chita bon, m'en pa m'en pa m'en pa putilize kalifikatif kriminell m'en 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 tout sebe m'en budjet ya. M'en pa kompren non peyi kote y'ou populasyon ge otan de problem socio pou ke par exemple se la posyo kongru tre minim ke sante publik gen l'ou moun dim gon sa kougon sensibilite pou peu pou m'so j'y'a kalke mouat sam d'abal nan pou vense vense ke di maten papte denon radios so y'ou moun ka pou rakonte péripétie ke sel pas se nan n'ut la soti kafou l'an sainte l'i souten sante te kafou y'ou di l'opaka praswen vou el nan met sa sa fortien met sa fortien d'il ke so reklan si la fe et ke pitit la bloke an dan pitit la mouri an dan pitit la mouri an dan ki y'ou pak a fain pou li vou el l'hôpital general gide viten general j'y'ou vore el izah janti lor izah janti sekreté di foulan dan di j'y'ou pak a se voil final se soute ou to a pot ale o gan ke msi kit se e a pou l'an mou nou radio pou dit se o kafé pou li pou dîm kon sa ko jwenn l'ajan pou al gaspire nan me politicien pi suspen pou le kawtchou nan la rye bon mes amis pou moun dîm ke se sak pi yorito pou moun mèm fachman mou pa kon pan not a plus ke nan pey da haiti a fe avan yon nera pra mik kawtchou politicien me lel rive an kote pou lab dou se pitit soriet se pitit peyizan on di ke mo se yon pi red avek ni pa ni mam ni fer ni ser ne rezon pi retou ne pon pare yo bon mètan dezyyem choz mbak a kompren pou moun ap bay manti mati mab tande yon yon pot parol prezidans ki di ke se pap k evite wè pa vre nou pa jem go ken evitasyon de pap nan alo wè vati kap l'invite jolan be avek garibodo sa ke priyo di a vre se fou e se de bagay ou wè l'ou moun pa respecte tet ou pa respecte peyo pa respecte pepou se de bagay grave wap man ti kon san an figu moun kompren moun ki kab pran la ped met kontak yo an bral pou mande eske se vre ke vati kan te evite tout kalite pe l'ou moun zem bon bon fin pek lot ke kuk peke so agrikultur pas se kon l'angrikultur c'est le ganda de se gouvernement be kem plus wè kyo depense kom asfalte vremen ke na kestion fondamental na agrikultur asfalte avek sa vingt toa min on doula pou ekipement etc e nou kon den an pey de a eti dester tout ekipement moun nyo pa e di sa ve di kou pa l an kont ron le trak te sa e na mit ton champ e an pan pote ton boulon ke pah me chanje et pis sa vingt to me gaspiller bon bon maintenant toisième chose mwen pas c'est ke jovenel moiz pa le gen la mwen de di j den le volume problem ke pey sa gain mwen pa le so jovenel moiz pas avant un an si y le fe kou get abdice si me get abdice la apre presque un an kou de ala je pense que c'est pas c'est seulement que finir sa veut dire que si apre non mwen pa kou ton gouverne mwen pralé sa veut dire pas gouverne mwen lé pratiquement inexistant pas gouverne pas plan bon parce ke y sitte na peyde haïti depire depire val depire honom fete 2-3 août yo dou son bon président depire val bah han bay se kreason lel lalwe balaghe balaghe kom sinik pare le mse teman balaghe e ki sa pou fè pou toujou et nan mi mwen on pep balaghe di men mwen che fè out me sa re depire val balaghe par kon n se ke pep pa manje simon ni pep pa manje asfalte se pas sa manje e lor fè pou men ne de koti ki pa gen produksyon sak pas se la vi a vien bi enraje pou moun dure pas se pa lge plus pou nan ka prive den zon de de deja pa gen produksyon ti sak gen pa gen plus rante produksyon pa lvin pichet e lor pou koti tak ou gade so foun bout ou pas se bout aban veni ki men la gen de hout agricole ki fè to c'est a dire gede percè ki fè par exemple gede moun te kon certaine kwasans nan niveau de importation mango aux Etats unis a kouse de CNE te fè de percè de hout Où vle pala vek ne kris sa bafem man go pe do rialite a m tal pala vek on kita kou buto ki jen b ki dim ke periode ke pa is te jo nanti kwasans na question importation mango se periode ke se na ta percè on se de hout ta kou na zone kamo on se de zone la nop et comment ça se fait ça s'explique jone jody a l'osamab doula la l'osamab d'interview avec monsieur ça date déjà de 3 4 ans de ça c'est que kote au fait hout yo ça veut dire que nous t'as intérêt fait plus hout agricole que hout de infrastructure que nab fela yo sans garder un petit peu la dynamique économique bon ça m'vle du par là c'est que l'osamab de bilan c'est que nos kote qui fait gros dépensio pour men un moun accentuer désastre environnemental parce que moun yo étant d'o ne pas qu'un cadre vraiment en région pour production agricole ça fait que ça vous fait assez le a pot y a coupé et boi et fait chabon pi ou y van pote ou se resulta sa jone jodi ya so alon kote ta kou grand dans kite den rezervo api ya an terme de environnement pi zon kite boise et cetera jone jodi ya c'est 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 plus jame un katastrofe maintenant soit pote gende de kina asosé asoci asoci la filet sa ou ki jone c'est bon green filet li même avec vetiver an tout ke haïti kapab di ke le figury kelke par plus ou moen non place honorable nan table produit kam fan juska prisa haïti soumaché vetiver a toujou me sepandan le nap gade tout sa ke pey ya te kon fe ya de se la 50 40 30 an malge tout et fa structure ki fête pas se parce que yun nabak ki ters denan 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 jodiam d'abdil c'est que nous sommes entrés d'essayer de refaire ce ke sa jacques duval était fait dans les années 70 parce que toute politique que nous fait après jacques duval qui est une politique néolibérale sont politiques qui fait que même l'état avait une baguette ressource encore pour de continuer entretenir le peu ka haïti te fait dans les années 70 exemple dans les années 70 se te crée se prenne service d'entretien pour le routier national qui te fait long moune ta province ou te wè tan zant de nek k k k k k k k l'état vin tellement propérisé avec politique néolibérale la que même stout sa nous par ka continue entretenir donc y vinn krasé jounet 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 c'est triste na PCI refait sa jounet duval été fait dans les années 70 na fèr ou départemental nord 1 fèr ou départemental 2 sud c'est reprendre encore une fois à zéro na PCI remette pelig en marche alors que tout moune connaît que Sackdé Triple League sont politiques de corruption au plus haut niveau même de l'EDH Professeur Souka nous remercions un pile on est au même c'est avec plaisir quand même que nous trouverez à vous se voir on va aller beaucoup nous avec nous notre invité j'en ai annoncé depuis le début de l'émission notre invité oui le professeur Camille Charles que nous accueillons NAPE présentant c'est Atis et Elisabeth Jolicoeur bon professeur Michel Souka Marcel de présentation Marcel Joseph Martin Hesler Sidor et Gautien Bernard et Géraldine Etienne et moi-même Jimmy Ménard nous sommes très contents que nous recevons nous pourrons parler économie bien entendu nous t'en aimer que où tout nous justement on profite de vous même et qui soit d'économie que vous prônez plus vite la mais il n'est pas super bonjour bonjour et bonjour très nourri et très content d'écouter pour les soeurs comme d'habitude et nous saluer tout auditeur auditrice et signal qui a écouté l'émission ça donc moi-même c'est un peu compliqué de se présenter mais toujours plutôt c'est l'autre qui fait même c'est ça et l'on socio-économiste ça veut dire c'est un monde qui pratiquait surtout ça l'économie politique donc pas macro-économie micro-économie dans l'économie traditionnelle c'est économie politique et qui surtout fait des études sur le processus de la mondialisation qui essaie de comprendre dynamique mondialisation je dis qui conséquence que le gain sur l'économie et comment qui stratégie que Haïti Taka a développé face à poser sur mondialisation sur le plan régional et sur le plan mondial donc Younaba comme toujours essayé fait c'est lié pratiques académiques de recherche et d'enseignement avec pratiques de travail concret avec des organisations de base avec des organisations paysannes des organisations ouvrières côté que nous toujours essayons de connecter de bas et ça aux deux mondes ça on pensait qu'un pays capable de vivre surtout le cas avancé si nous réussissons connecter la dynamique de la production de savoirs scientifiques avec la mobilisation sociale second production scientifique qui est complètement déconnectée isolée de réalité sociale n'a pas aucun résultat et second mobilisation sociale qui part informer à partir des recherches scientifiques sur la réalité locale donc c'est le mariage entre le savoir scientifique et la mobilisation sociale qui c'est une préoccupation comme toujours est-ce que il y a deux courants et l'esprit dans l'économie à travers le monde qui est-ce qu'on vous présentez très exactement parce qu'on a déjà dit nous qu'on sont socio-économistes bon alors regarde puis le courant l'économie même même son économiste marxiste donc nous est parti de critique de l'économie politique de Marx et nous pensons que les champs économiques sont champs que nous devons garder à travers des processus de la société ça veut dire qu'il y a un piège c'est l'offre économique oublier il faut parler de taux de croissance il faut parler d'investissement il faut oublier que c'est le processus social c'est des relations sociales c'est des rapports de force c'est parfois des relations d'exploitation qui permettent que taux de croissance ça a X ou Y donc c'est Tadi parti pris ça et nous-mêmes nous travaillons pile sous question relation nord-sud donc les enjeux de ce qu'on a appelé même si son terme peut galvauder le développement économique et social donc qui est à venir que pays anciennement colonisés qui est actuellement exploité qui est à la périphérie du système mondial qui est à venir on a ce système mondial et qui sert au café comme stratégie globale professeur merci infiniment d'être là parce que nous connaissons que compte tenu de lutte commune compte tenu de se représenter aussi pour société haïtienne comme professeur qui enseigne dans beaucoup d'universités aussi en Haïti donc jeunesse jeunesse là je suis vous donc son modèle en termes d'idées aussi en termes d'action dans société alors merci beaucoup du fait de Kola étant donné que on n'a pas eu de mondialisation moi une première question que m'a posée c'est par rapport au fait que aujourd'hui nous croient que le plan d'ajustement structurel qui a été imposé à tout pays à travers le monde beaucoup de pays surtout les pays sous-développés à l'époque où le terme existait mais dans tout pays ça nous avons plus le pays que nous rendons compte que Haïti est plutôt dans la catégorie des pays qui était beaucoup plus victime de ça et nous rendons compte après les études c'est l'approche du pays même ça veut dire que le plan a été imposé par l'extérieur mais le pays avait la possibilité de pouvoir avoir une approche une approche une des approches que nous considé c'est une approche sélective ça veut dire de choisir d'avoir des interventions à un certain niveau l'exemple qu'on prend souvent c'est la république dominicaine et d'autres exemples qu'on peut prendre aussi c'est Costa Rica il y a beaucoup d'autres pays qu'on peut prendre comme exemple alors moi la question pour moi même c'est que pour qui ça fait Haïti il y a un peu ce système à tout le monde et Haïti acceptait le plan de Jean Nia et je dis en a payé conséquence mais malgré ça je me rends compte que les gens ne se rendent par contre de conséquences du plan d'ajustement structurel et nous sentis même dans relation que Haïti a développé à l'heure actuelle relation économique que l'a développé à l'heure actuelle avec par exemple un pays comme la république dominicaine Haïti a même rendu compte que l'il continue d'être victime victimisé tête ligne en relation que l'a développé avec l'autre monde est-ce que son problème me voulait aller parce que comme nous connaissons socio-économique me voulait aborder question pas uniquement sur le plan économique mais sur le plan sociologique est-ce que nous avons un problème comme Haïtien même ça veut dire un problème que nous gagne comme être humain comme être Haïtien qui fait en sorte que du point de vue économique nous est capable de prendre des décisions qui prenaient un avantage de la collectivité bon, il n'y a plus le problème il n'y a plus de poser la question même c'est qu'il y a une spécificité unicité que Haïtien a un cas unique et que les pays sont les mêmes comme les hommes même gens et plusieurs Américains qui ont dit et ça c'est le point de la politique colonial maintenant évidemment chaque pays vive à partir d'une histoire à partir d'une culture à partir d'un ensemble de processus et il est clair qu'un ajustement structurel qui est imposé très largement au niveau mondial il baille des résultats catastrophiques pour l'ensemble de la planète ça c'est très important c'est très très important de dire que jeudi 1 alors que le gouvernement haïtien a porté l'application exactement même la politique libérale il y a son catastrophe même le FMI sur ton rapport année dernière pour reconnaître que politique néolibérale ça n'est pas vraiment encourager la croissance et ne pas permettre que le pays soit aussi dans une situation que t'es donc dynamique au niveau international c'est une dynamique de polarisation système capitaliste on est toujours ma chèvre dynamique de polarisation côté que de plus en plus de concentration de richesses et de pouvoir non seul bon et puis l'autre bon c'est misère pauvreté sous éducation etc et pour bon chiffre très simple ça aurait les pays PMA de les années 80 et 25 qu'on y a eu 49 ça veut dire que globalement ce n'est pas du tout dans une réalité mondiale côté que on rapproche de notre pays riche c'est pays pauvre au contraire c'est déchirure c'est chirer avec une polarisation qui est de plus en plus insoutenable et ça c'est une marque fabrique système capitaliste lui-même au niveau national et au niveau mondial tu vois donc ça c'est un point très important donc plan d'ajustement structurel et toute la police libérale les résultats dans plus misère plus douleur plus crime plus guerre plus affrontement plus déchirure du statut social plus incapacité de profiter du potentiel PIO et ça c'est partout d'accord maintenant c'est éducation c'est à dire que nous-mêmes nous avons une idée exactement qui côté plan d'ajustement structurel n'a pas marché l'hippamaché à quel côté côté appliqué l'hippamaché est-ce que nous-mêmes comme chercheurs en Haïti en tant que spécialiste nous fais des études sur un pacte plan d'ajustement structurel sur l'économie bien sûr non alors l'hippamaché l'hippamaché il faut savoir l'hippamaché il faudrait pour qui est-ce parce que évidemment pour certes des secteurs l'hippamaché parce que justement concentration de richesse là concentration de pouvoir profiter en secteur de plus en plus réduit la société l'hippamaché en ce sens t'as dit pour les grandes majorités il ne peut pas mâcher en termes d'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population etc donc il faut nuancer les seuls pays on prend le groupe de ça les pays émergents ok tout pays émergents ils n'ont pas appliqué politique d'ajustement structurel ils font exactement l'inverse ok parce que la politique d'ajustement structurel c'est des politiques d'affaiblissement de l'état d'affaiblissement institutionnel de privatisation de libéralisation du marché monétaire de libéralisation du commerce international et tout pays qui applique à la lettre recette sérieux je veux dire ils ont une situation qui pire mal parce qu'ils ont été commencé à appliquer c'est le fait de dire à la lettre appliquer à la lettre donc c'est appliqué quand même mais pas à la lettre Haïti l'applique à la lettre non mais alors la professeure professeure excusez on va l'observer on pause car on est déjà 33 et n'importe on est tout après songer exactement et retourner ou n'importe Pierre De retour donc avec émission noire signée à 90 degrés et comme annoncé invité noire le professeur Camille Charles-Mers c'est justement un professeur et n'ont pas parlé en tant que socio-économiste sur situation globale économie à travers le monde entre et surtout en Haïti donc son statu quo et maintenant la situation a évolué rapidement et depuis la crise de 2007-2008 le système capitaliste est entré en nouvelle étape et c'est une étape qui est caractérisée par des taux de croissance faibles au niveau de capitalisme central au niveau des pays centraux du système et l'est caractérisée par une situation côté que nous gagnait une réduction des exportations nous gagnait une réduction des flux commerciaux nous gagnait une explosion du chômage c'est la première fois au niveau mondial que nous gagnait des taux de chômage aussi élevés et nous gagnait une série de phénomènes de destruction de l'ensemble de nations et états qui n'est pas utile encore au niveau des besoins du capitalisme transnational et ça qui caractérise c'est que justement nous avons période de transition hégémonique parce que l'éclair tout ce qui fait au Montrelli à l'horizon 2030 c'est la Chine et l'Inde qui prennent fourni 45% PIB mondial donc nous avons période de transition hégémonique et période de transition hégémonique qui a un caractérise c'est que notamment dans toute transition hégémonique toujours on sait de monstres qui paraît et Donald Trump c'est une la donne professeur l'autre il dit le pays ça n'est pas utile encore ça veut dire est-ce que il n'y a pas une ressource naturelle encore merci est-ce que il n'y a pas une ressource naturelle encore que le pays est-ce qu'il est capable d'exploiter est-ce que c'est un peu qu'il a fini sous-serré et qu'il a rejeté ou il n'y a pas utile encore il n'y a pas plus c'est les frontières au profit du capital transnational de façon que tout ça cap passe dans le territoire toute richesse dans le territoire les fluer le plus rapidement possible vers le centre du système mondial wow professeur professeur j'ai des concepts alors on va te finir avec la pause il est extrêmement important que nous que ça cap passe en Haïti aujourd'hui les résultats en processus historiques qui évidemment depuis 19ème siècle côté que nous font très grande révolution et après ça nous contre-révolution côté neutraliser annuler révolution ça à travers la dette de l'indépendance ça en est la rançon de l'indépendance à travers création l'état qui déclarait la guerre à la nation nation t'es fait révolution mais l'état fait toute bagarre pour l'écraser nation les trois éléments fondamentaux que déclarait la guerre c'est le vaudou le créole et le lac au paysan lac au paysan comme espace de production auto-centré autour des besoins de la famille et de la communauté donc tout l'état tous les responsables l'état ici on peut le faire fort pour que l'économie a défini à partir des besoins du marché mondial parce que c'est l'un connecté à un marché mondial l'un fait l'exportation que classe dominante fait cop donc un régime d'accumulation qui était existé à l'époque colonial ils voulaient réinventer il y a un gros problème c'est que il n'y a pas d'esclavage encore et c'est ça qui fait que les choix ça veut dire que les choix économiques ils ont envahi il y a produit peut-être il y a produit manger et même il y a besoin de reconvertir pour faire que nous continuons à exporter sucre à exporter café à exporter les cacaos etc donc dans le Sahara il y a un conflit qui traverse tous les mêmes séquels il y a un conflit entre l'état qui fait option contre la nation et qui a essayé rebrancher dans le circuit d'accumulation du capitalisme mondial et qui a une population qui a essayé qui est capable de conserver les acquis de la révolution donc évidemment non conflit comme ça évidemment il y traduit dans des situations de 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 stabilité politique etc parce que population ouais que c'est pas pour ça elle fait révolution elle n'est pas qu'accepter au moment de l'état comme ça donc c'est dans cette situation qu'intervient l'occupation américaine en 1915 dans le contexte côté que première guerre mondiale côté que il y a pas redéfinie il y a besoin expulser capital européen en deux zones et à partir de 1915 où il y a une situation complètement différente côté que il y a repris contre l'état et il y a redéfinie il y a metté les faux hommes les faux hommes d'ahéthi etc pour contrôler les jouets et il y a metté une classe politique fantoche qui a appliqué à la lettre tout ça que le recevoir de l'extérieur ok de 1915 à 2017 ok nous connaîtrions bien que par exemple désigne un président d'un pays d'ahéthi c'est le département d'état d'un pays d'ahéthi il y a un pays d'ahéthi c'est le commander des marines le receveur des douanes et le conseiller financier trois américains même si dans la convention même oui en Haïti même et la chambre votait lui absolument il y a jusqu'à dire que même si la chambre vote en loi pour la loi vivre à l'exécution il faut le passer devant l'ambassade américaine et puis on est pas libre donc maintenant avec 34 soldats mais on mettait en place des mécanismes de contrôle qui prolongeaient le contrôle qui prolongeaient disons le fait que pas gagner vraiment les leviers de décision stratégique ne vous appartiennent pas c'est ça qui expliquait qu'un gouvernement haïtien par exemple capable de décider avec le gouvernement dominicain qu'il y a plein de fer qui sont les maris et pour mettre béton pour faire plaisir aux investisseurs dominicains comme qui logique il y a dans ça un pays qui a un stress alimentaire qui a un déficit alimentaire ou qu'on pleine qui a pas mangé ou décider c'est là même où on peut installer béton pour mettre une usine alors qu'on a fait quelques kilomètres de là qu'on a fait des terres vacantes qui peuvent faire manger pour qu'il y a c'est dans plein même pour qu'il y a c'est caracole pour mettre une usine alors que caracole c'est un bassin de production extrêmement intéressant nous t'as parlé de plan d'ajustement structurel tout à l'heure qui n'a pas appliqué à la lettre mais la république dominicaine même n'est pas appliqué à la lettre mais malgré tout il y a appliqué non alors premier premier ballon c'est que et au gain au diviseur du travail au niveau régional qui fait que wall que dit pour république dominicaine jouer c'est pas même que wall que dit pour Haïti jouer ça que il y a un moment pour Haïti jouer c'est de fournir de la main d'oeuvre à bon marché pour tous les esclaves ok et pour qu'elle fournit de la main d'oeuvre à bon marché de façon continue il faut la cahou par bon même ça veut dire pour qu'elle décide d'abandonner famille abandonner culture m'abandonner ménage m'abandonner l'église m'abandonner etc et puis vers l'inconnu même si alors que m'obtenir de la formation sur ce qui a passé c'est un domaine etc pour m'essayer de faire ça il faut que là qu'elle a pas bon même donc à partir de là pour maintenir le rôle que Haïti doit jouer dans la division régionale du travail il faut que il y a des facteurs répulsifs c'est pas il faut que la vie presque impossible dans le pays de façon qu'on capable toujours exporter migrants donc tout autant que nous même nous fais décider coupé fâché avec le rôle que vous définissez pour nous il n'y a pas de possibilité de développement économique pour nous 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 qui a utilisé le concept économie politique politique économique nous avons fait différence pour nous pour nous est-ce que nous avons appris la fin de guerre et la fin de guerre c'est pas la défaite pour la défaite pas du tout expliquez-nous pas du tout et dans bon alors et en révolution socialiste qui fête ok en octobre 17 1917 bolchevique en 1917 ok qui était le projet de construire un pays socialiste d'accord et maintenant et très tôt dès 1923 il est qui a abandonné le projet socialiste ok et il vient construire un pays qui a fait concurrence compétition avec les Etats-Unis d'Amérique qui vient très performant d'ailleurs il faut quand même souligner le fait que soit un pays extrêmement sous-développé pour utiliser un terme classique ok extrêmement arriéré à deuxième puissance industrielle mondiale en très peu de temps donc sur ce plan là son succès mais sur le plan du projet socialiste qu'on parle de transformation qui parle de transformer plutôt en un capitaliste d'Etat au lieu d'un projet véritablement socialiste tu vois et de toutes les façons on n'a pas parlé de construction du projet socialiste il faut nous voir sur des périodes de temps beaucoup plus long le capitaliste s'est construit à travers plusieurs siècles ok et expérience ça dit vint conduit à une situation côté que massio abandonné projet parce que massio est rendu compte que ce n'est pas projet que défend l'issablon avec cette passée en haïti en fait après 2004 et on vient gagner aux situations côté que tout investissement qu'a fait sur le plan militaire etc c'est un investissement qu'a fait pour entrer en compétition avec les Etats-Unis et où gagner à partir de la fête des années 80 des changements qui fait tôt au niveau de l'économie mondiale des mutations importantes qui préalmenent à la chute système ça mais il faut dire aussi que du point de vue symbolique et du point de vue du point de vue de l'imaginaire politique l'impérialisme américain pourra le mettre tout de poil pour le crasé système il pourra l'investir énormément parce que justement l'Union soviétique pendant pile temps est un allié de la lutte des peuples il y a un pile changement qui fait il y a un pile révolution qui fait justement à cause de disons appuyé par l'Union soviétique qui était une espèce de contre-pouvoir au niveau international très important par exemple le système des Nations Unies tant qu'aujourd'hui il est complètement à la merci de la volonté américaine alors qu'avant il y a des gens différents ou il y a des UNESCO ou il y a des organismes qui étaient vraiment contribués à la lutte des peuples même au niveau des textes et des conventions internationales donc ce n'est pas du tout un échec du projet socialiste le projet socialiste est vivant d'ailleurs aujourd'hui la plupart des mouvements qui se luttent que ce soit des mouvements féministes des mouvements ouvriers des mouvements paysans des mouvements indigènes etc. c'est des mouvements qui traversaient par l'imaginaire socialiste c'est des mouvements qui voient que justement jodien la question centrale qui se pose à l'humanité c'est le dépassement du capitalisme parce que le capitalisme arrive dans un mouvement côté que il menaçait la survie même de la planète parce qu'il y a deux bagailles qui sont importants que le capitalisme a besoin et que l'a peut exploiter mais l'a peut exploiter on le joue pour l'apprécier c'est la nature et tous les deux nous revenons au niveau de surexploitation et de rotation des capitaux qui fait que de plus en plus il y a peut accraser Moun et de plus en plus accraser la nature et la nature qui a des difficultés pour le reproduire avec rythme de surexploitation comme fait là jodien donc jodien la question centrale c'est comment dépasser le capitalisme donc ça veut dire que ce projet socialiste il est vivant il est actuel et c'est la seule réponse réelle au capitalisme on nous donne sous question par rapport à l'islam pour la question ta lettre à l'amandinez qu'est-ce qui différence entre économie politique et politique économique oui donc le courant traditionnel dominant de l'économie ça qu'il n'y a pas saigné partout dans les facultés d'économie c'est une économie libérale ok côté que il y a un saigné un ensemble de techniques un ensemble de processus mathématiques économétri etc mais côté de détacher la réflexion de l'économie de la réflexion sur l'ensemble de la société c'est-à-dire que par exemple les prix sont déterminés par le jeu de l'offre et la demande alors qu'en fait les prix si c'est vrai que le jeu de l'offre et la demande n'ont pas les prix sont déterminés surtout par des rapports de force qui contrôle le marché qui dictent les prix pour qui ça café 1 prix café 1 tombé et puis prix Volkswagen n'a toujours augmenté etc donc les prix sont déterminés par des rapports de forces économiques qui existent sur le marché et il est clair que par la liberté des acteurs peut-être qu'à fixer les prios en fonction de volonté conjoncturelle donc l'économie politique c'est de dire que ce qui se passe au niveau de l'économie c'est le résultat d'un ensemble de processus social global c'est le résultat des luttes de classe c'est le résultat des luttes de pouvoir il n'est pas qu'à faire une réflexion sérieuse sur l'économie c'est qu'on n'a pas tenu compte de ça ça fait nous parler de l'économie politique et la critique de l'économie que Marx élabore c'est une critique pour justement montrer que si nous serions de la politique de rapport économique il faut que nous gardions avec une vision globale et en plus de ça il y a un problème central qui vient c'est que capitalisme il n'a fait une vision réductionniste de la réalité sociale côté que nous pensons c'est que c'est le marché qui est le marché qui est le centre de la vie sociale les échanges alors que marché en lui-même c'est le marché qui est dicté par des rapports marchands donc des rapports de vente et d'achat alors qu'en fait société 1 toujours constituée par des rapports beaucoup plus complexes et il y a un très grand économiste dans le 20ème siècle qui est Karl Poliani qui écrit un livre qui est la grande transformation en 1942 qui montrait qu'une société qui aplatit toute relation sociale sur le marché sont pour société capturée et qui sont sociétaires et ce qui se passe aujourd'hui justement avec la grande crise écologique la crise du climat etc c'est le résultat de ce qu'on pose c'est celui de marchandisation de l'ensemble des rapports sociaux le qu'est-ce machin qui est le centre et qui dicte sa loi à l'ensemble de la société société ça n'a pas qu'à vivre société ça n'a pas qu'à reposer tête ok donc il faut remettre l'économie à sa place il faut que justement nous sortit de dogmatisme langage libéral en économie qui a parlé de l'indépendance de la banque centrale tout le monde qui c'est des manipulations pour faire une croix que l'économie il y a une vie propre qui est complètement éloignée et qui est différente de ce qu'on vit dans l'ensemble de la société est-ce que ça vous dit pour autant que l'ensemble de déséquilibre je dis à la nous avons l'économie directement liée à ce système qui est imposé système plein d'ajustement structurel tout ce qui est néolibéral on parle des deux déséquilibres au niveau de balance commercial et nous avons un taux de croissance qui est aux environs de 1.2 est-ce que tout ça n'a pas l'éla tous ces déséquilibres liés à impact plan d'ajustement structurel oui c'est le résultat de processus beaucoup plus long aussi parce que plan d'ajustement structurel c'est à partir de 1983 le jeu que duval est signé le premier accord stand-by avec le fonds inter-international mais en 1991 a récité des frontiers des autres le retour mais c'est des processus beaucoup plus long le fait par exemple que si on regardait tous les budgets depuis 1825 jusqu'à 2017 pendant quel budget l'état il s'est fait quand elle priorise l'agriculture ok donc ça a son choix que l'il y ait et pour qu'il n'y ait pas son choix imposé bien sûr non il est imposé et à la fois il répond tout à la logique la domination en Haïti ok parce qu'à partir de 1915 il dit que il voit que l'ennemi principal c'est la paysannerie il faut détruire la paysannerie par tous les moyens le premier c'est l'exportation de la main d'oeuvre 400 000 travailleurs exportés en moins de 15 ans 400 000 travailleurs qui sont sortis dans la agriculture haïtienne sont une population de 2,1 millions d'habitants c'est-à-dire 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 ça veut dire et il y a la guerre contre le caco les destructions le transfert de propriétés massifs donc tout un ensemble de bagagnes et l'état haïtien continue à être un état antipaysan ok malgré tous les discours oui on entend les discours malgré tous ces deux discours le gars des chiffres c'est que l'agriculture c'est 5% vous comprenez l'agriculture il y a 23% jusqu'à présent il y a 60% de main d'oeuvre qui emploient un pays qu'il y a 43% de 5% qu'on a mangé chaque jour et puis l'état c'est 5% maximum donc l'agriculture qui est systématiquement marginalisée l'économie paysanne est systématiquement marginalisée alors que l'état d'oeuvre il y a une colonne vertébrale de reconstruction d'économie pays le fait qu'on choisit mettre béton sous plein de marie c'est même le chat d'avenir et puis le chat d'après racontait que le développement économique fait à partir de l'exportation de crypto-stégières pour faire caoutchouc et puis le chat d'après coupait 300 000 pieds-bois dans la timonite ok il y a une période de déforestation puis accélérée que nous vivons c'est 1915 1934 ok donc il y a foncé de promesse et puis il y a détruit son organe et puis il y a pas de jeûner donc il faut faire tous les sacrifices pour attirer les investissements étrangers c'est le même discours qui continue aujourd'hui il faut faire tous les sacrifices pour attirer les investissements étrangers et puis finalement investissements étrangers selon le beau-grisseur il y a ta posée il y a ta posée une question là il faut que faire bon premier bail c'est que une économie cap marché il faut que il faut sortir dans des articulations entre les secteurs productifs il faut que le secteur productif est connecté l'un avec l'autre ça quoi fait dans l'agriculture il faut le servir en industrie ça cap fait dans l'industrie il faut le servir en agriculture et ça cap fait au niveau des services au niveau des services financiers etc il faut que les services à secteur productif en Haïti nous gagnons trois secteurs qui désarticulent les nets ok au secteur service par exemple les banques il n'y a pas de financer l'agriculture il n'y a pas de financer l'industrie c'est ramasser épargne exporter capitaux parce que tout ce qui est construit en Haïti il faut que le commande dans un pays il faut le ressortir tout de suite ok au gain l'agriculture côté abdou la priorité c'est l'exportation alors qu'en fait la priorité devrait être le marché interne c'est justement de l'alimentation l'alimentation et puis non 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 il faut il faut et puis je suis plus en expositif on va importer deux vices on va importer deux vices dans le pays dans le pays qui sont devenus des exportateurs performants c'est parce que on fait des transformations économiques internes d'abord et que libérer force productivité dans la agriculture notamment on va parler d'investissement direct investissement étranger direct IDE mais par qui pilier par exemple en Haïti je veux dire pour nous commencer est-ce que ce n'est pas l'environnement macroéconomique les institutions qui voudrait nous commencer bon pour mes ban est-ce que je veux dire les investissements directs à l'étranger d'accord par exemple il faut enlever les obstacles les barrières ok comment expliquer par exemple que Cuba il y a plus d'investissements directs à l'étranger qu'Haïti alors que Cuba il faut pour qu'un investissement étranger entre dans le pays il faut accepter que 50% c'est capital cubain par un investissement qui a fait pour qu'un capital de l'état cubain ait 50% d'investissement ok le Brésil le Brésil n'a jamais signé de traité de protection des investissements ça a l'été BIO ok pourtant Brésil c'est le leader de la réception des investissements directs à l'étranger aujourd'hui au niveau continental donc il faut nous pas qu'être menti et puis il faut faire une bonne bagarre qui a déstructuré l'économie par là qui a déstructuré l'institution par là soit disant qu'on pourra joindre des investissements directs à l'étranger tu vois donc ça c'est faux c'est complètement faux et évidemment il faut te rappeler que tu es un faux homme un paquet de grommesses un paquet de chocs qui n'est pas abouti à rien du tout mais professeur c'est ça M'daldia en début question est-ce que ça ne nous ramène pas à nous-mêmes la décision qu'on apprend comment nous accepter et plier-nous à certaines décisions certains dictats que y'a pas à nous alors que d'autres sociétés je n'en fais pas pour y défendre moi je n'accepte pas c'est nous non mais est-ce que c'est nous-mêmes qui a adopté le budget qui a pas appliqué je veux dire c'est nous-mêmes qui a pas appliqué d'une certaine façon oui ils proposent un budget l'ensemble du pays dit budget ça a pas bon même les alliés du pouvoir ils ont dit budget ça a pas bon budget a pas appliqué quand même mais pour qui ça fait nous avons certaines passivités là quand même non c'est pas nous c'est pas nous il faut dire qui est-ce qu'on fait il faut dire ça ça veut dire ça veut dire qu'on clique qu'est-ce qu'on dit à l'élanbe qu'on construit un état oligarchique qui est au service de 10 familles dans le pays c'est ça le problème ça veut dire les politiques les politiques qui sont appliquées les choix qui sont faits sont faits exclusivement au service de quelques familles c'est s'allier et très souvent c'est des choix qui sont faits contre la nation même si la nation s'exprime clairement dans le cadre du budget la nation s'est exprimée clairement donc pas dit non pas dit non en septembre on est passé on est participé dans le forum qui était le forum compétitivité investissement que le gouvernement a fait et que c'est le domaine il a dit que le gouvernement a fait par exemple la question agriculture agro-industrie il a même parlé de call center BPO et technologie de l'information touriste ou pensez que filière que nous on parlait la domaine c'est des domaines que le gouvernement n'est pas qu'à investir la d'ouvrir bien sûr bien sûr il y a qu'à investir la d'ouvrir maintenant professeur excusez-moi on a une bonne question après on a une bonne question parce qu'il est arrivé pour ça pas oublier les questions oui d'accord vol c'est le premier aspect deuxième aspect est-ce que la Chine puisque son modèle en puissance on a regardé niveau capacité économique c'est un mariage de capitalisme et interventionniste de Jean-Béna Kensa est-ce que c'est le même c'est pas le choix ça a été fait par rapport avec vision politique que l'État a de gagner nous comprenons ensemble d'un enjeu mais c'est le même pas la professeure bon alors on ne peut pas répondre à une question ça en 10 minutes non maintenant non les gens qui ont formé nos discours dominants sont un discours dominant qui ont poussé à admirer le capitalisme à associer capitalisme et le progrès scientifique à associer capitalisme et la démocratie alors qu'en fait c'est pas du tout la réalité historique par exemple je dis de plus en plus clair que capitalisme et la démocratie antinomique ou pas qu'il y a une démocratie vraiment avec le système de capitalisme il y a une opposition absolument parce que capitalisme et démocratie sur le capitalisme sur la démocratie qui s'arrête aux portes des usines pour que la démocratie soit une démocratie économique vraiment qui prend les décisions à l'usine ok donc il y a un capitalisme embelli maquillé etc qui en fait qui est très loin de la réalité que le capitalisme le système capitalisme construit sous 100 peuples il est construit sous destruction de la civilisation en Haïti nous connaissons l'histoire très bien il est arrivé il est là il est tué toute la population génocide presque total de la population esclavage quand il est détruit trois continents pratiquement pour qui ça pour amasser des profits au bénéfice d'une classe dominante européenne d'accord génocide qui fait contre l'Indien en Amérique c'est terrible alors que alors que c'était des civilisations extrêmement avancées ça veut dire le contexte rivé dans le Mexique aujourd'hui il n'y a pas de gens où il n'y a pas d'équivalent en Europe en termes de sophistication en termes d'architecture en termes de réseaux sociaux il n'y a pas d'équivalent en Europe il a détruit tout ça par les armes pour capables de confronter les intérêts donc la classe dominante européenne donc Nassassar son histoire que très souvent il y a occulté son histoire qu'il n'y a pas raconté et il a poussé à penser que le progrès scientifique et technique se fait par le capitalisme et que le progrès de la société démocratique moderne que la modernité est une modernité qui mâche avec le capitalisme c'est complètement faux d'ailleurs et je tiens d'éclair le regarder par exemple les dynamiques du progrès scientifique on voit très bien que l'Europe à l'époque à l'époque que le laboratoire l'américain etc c'était en retard scientifiquement par rapport à la Chine ok bon bon bagaille que la Chine était un siècle un siècle et demi d'avancé donc dans ça il faut reconstruire l'histoire du monde il faut reconstruire l'histoire du monde alors que il y a fait une histoire qui est une histoire qui est construite par et pour le capitalisme européen pour les centres du capitalisme mondial et ça permet de nous occulter tout un ensemble de dynamiques civilisationnelles tout un ensemble d'histoires notamment les peuples dominés les peuples colonisés les peuples qui ont été écrasés par la domination capitaliste nous oublions nous faisons comme si ils n'avaient pas existé et nous éloignons complètement de l'imaginaire peuple sahore et justement c'est le fait que nous éloignons de l'imaginaire peuple sahore qu'on a reconstruit logique capitaliste et l'ordre du capitalisme donc un président haïtien à la fête du 1e siècle qui a parlé avec l'ambassade français et il dit peuple pas assez civilisé pour le construire le pays nous pourquoi nous pourrons arriver dans le niveau civilisation alors que Haïti avec sa révolution 2004 fait plus pour modernité que révolution française Haïti c'est le premier pays qui vraiment entraîne en mécanisme de mondialisation des droits humains avec une vision universelle des droits humains tout le monde c'est le monde ok donc il avait dit que nous on a un pays qui en fait est plus moderne parce qu'on s'est le monde qui a dit nous-mêmes nous irons civiliser donc par exemple pour ça qui fait une mémoire de doctorat une thèse de doctorat très intéressante ça serait le culte de l'égalité c'est pas quand c'est le conseil de vale que révolution qui n'est pas extrêmement avancé et qui jusqu'à présent capable de servir de fermement aux mobilisations mondiales pour transformer la réalité et répondre à un série de questions que l'humanité pose jusqu'à présent donc au lieu que nous donc le fait que nous définitait nous par rapport à la civilisation et que nous raillons méprisés ça que nous même nous y est il crée une espèce de schizophrénie paralysante avec ce qui est nous nous et puis nous avons essayé de rejeter ça pour être différent pour être sembler avec la France sembler avec les états donc schizophrénie ça c'est notre source deuxième élément la question pour la Chine qui essaie de faire un mariage d'interventionnistes à un certain niveau l'état mais entrer dans la culture néolibérale et entrer dans la capitalisation son économie pour la Chine la chose est un peu plus compliquée pas oublier que la Chine est dominée le système mondial depuis huit siècles et toute la Chine est convaincue qu'elle est retournée dominée le système mondial là encore ça veut dire qu'on a gagné une idiosyncrasie une vision d'ensemble une conviction collective qui est tout à fait différente ça c'est une deuxièmement il faut dire que les investissements capitalistes qui sont faits en Chine ils ont fait sous certaines conditions ils n'ont pas fait dans les mêmes conditions qu'ils ont fait de l'autre côté d'une part parce que l'état tout bat tout et ils ont réussi à développer des mécanismes spectaculaires de croissance c'est à cause des réformes qui ont été faites par la révolution commune chinoise ça veut dire tout pas de guerre révolution commune chinoise résultat que l'investissement ça va pas il ne peut pas le faire ok et aujourd'hui on assiste à une mutation profonde côté que la Chine définit s'il faut lire par exemple le discours du secrétaire général du parti commun chinois au cours du congrès qui a été fait en novembre novembre ou décembre dernier côté on dit que la Chine a changé d'axe de croissance côté axe de croissance c'est le marché interne pour regarder la réduction de croissance c'est l'effet d'ailleurs la réduction de croissance c'est pas que dynamisme économique c'est parce qu'il y a un changement de paradigme économique donc là et c'est ça il y a un élément central il faut un projet national il faut un projet national qui soit construit sur les forces historiques et culturelles de la nation et un projet national qu'on construit à travers des débats très larges côté ou associer tout côté tout potentiel qui est un pays tout acteur avec toute force qui est un pays je dis économie capable de la nation qui paralyser le potentiel qui est un pays et qui est sur l'exclusion de principales forces et dynamiques qui sont capables vers la prospérité avant de poser une question mais malheureusement on a été obligé de passer à piège sur question ça alors on a dit que l'année dernière on a participé très sensibilisé par question compétitivité investissement l'année dernière on a participé dans le forum gouvernement des faits écoutez que t'as annoncé qu'on a été retenu à quoi industrie agriculture il a parlé de technologie il a parlé de bimbo call center et là un petit peu m'a rappelé rapport qui s'autis sous question indice global sous compétitivité dans mon nom l'année dernière écoutez que Haïti s'est classé 128ème sous 137 pays et il y a un autre rapport tout qui s'est classé Haïti 151ème sur 153 à cause de manque de protection d'investissement alors est-ce que ensemble de domaines gouvernement ça gouvernement Jovenel Moïse a annoncé qu'on a investi là est-ce que c'est des voeux de voeux connaissant le drame d'Haïti connaissant aussi par rapport à son abdé de l'impérialisme américain premièrement alors au départ des dossiers de secteur c'est des secteurs qui ont des potentiels énormes par exemple Haïti ont des potentiels énormes en termes de productivité qui ont des réserves de productivité qui ne sont pas utilisées que ce soit céréales que ce soit fruits que ce soit légumes que ce soit poissons etc qui ont des potentiels énormes qui permettent non seulement de nourrir la population mais qui permettent d'exporter vers le pays de la Caraïbe sans problème maintenant il faut se méfier du concept de compétitivité je leur parle de compétitivité c'est de dire il faut que nous acceptez les lois du marché mondial et nous pouvoir faire compétition de façon que nous vendons meilleur marché sur le marché mondial l'un de l'autre dit nous vendons le meilleur marché sur le marché mondial coût de production qu'on parle comprimé coût de production qu'on parle comprimé c'est le salaire donc c'est une compétition de la misère c'est une compétition vers le bas il faut rejeter ce terme parce que ce terme c'est s'adapter au dictat du marché mondial et qui prend l'impliqué que nous-mêmes nous prenons course vers la pauvreté parce que pour être compétitif dans pile domaine il faut que nous devons le plus bon marché possible alors qu'en fait développement économique et social vous l'avez dit l'inverse développement économique et social vous l'avez dit créer des capacités productives et créer des capacités productives pour gagner les ressources humaines les plus qualifiées possible et nous avons l'exemple de Cuba si nous avons des budgets de Cuba nous avons le premier processus de l'éducation de la santé ce n'est pas très simple et qui fait que je dis par exemple que Cuba peut mettre 40 000 docteurs dans notre pays c'est un terrain donc il faut faire ce choix donc compétitif c'est un terme qui corresponde justement il y a un grand succès au néolibéralisme c'est de mettre en compétition les travailleurs du monde entier et depuis que nous sommes entrés en compétition les travailleurs du monde entier ça veut dire que capital on peut aller vers un côté que les ressources humaines sont moins valorisées alors qu'en fait c'est exactement l'inverse qu'il faut faire il faut commencer par investir au niveau de moins qui fait approche qui fait mais on semble mettre un ensemble de piliers là on parlait de compétitivité on parlait d'environnement macroéconomique santé et du cadre primaire l'efficience de marché des produits ça aurait l'environnement macroéconomique c'est justement un environnement macroéconomique qui favorise le capital externe qui favorise les investissements externes alors que c'est justement l'inverse qu'il faut faire le premier à regarder c'est le marché interne le premier à regarder c'est qui quantité de manger nous avons besoin de produits au cours des 20 prochaines années et qui condition nous avons créé pour nous manger ça imaginons que par exemple pour la première fois dans l'histoire de ce pays nous avons 62 à 64% de la population qui vivent la ville donc on a un renversement structurel extrêmement important maintenant 64% qui vivent la ville qui ça va consommer essentiellement des biens importés un produit importé c'est vrai c'est vrai donc une réponse que nous devons gagner c'est qu'il est capable de satisfaire besoin ça de cette population féciquement urbanisée avec la production locale et puis il faut consommer c'est des biens que nous avons produit et que nous produisons en plus des biens de meilleure qualité que ce qu'on peut importer donc ils ont empêché nos produits justement et pour l'occupation américaine on a fait un fond un bain pour cette toile sur les conseillers financiers interdit c'est fini ils disent piga mouna fait filer dans le pays ça parce que il faut qu'Haïti importe les Etats-Unis c'est très clair aujourd'hui Haïti fait partie des trois plus importants importateurs de riz américain au monde parce que très souvent mouna préférée sur Haïti il n'y a pas conscience de riz parmi les trois pays qui n'ont pas acheté plus du riz aux Etats-Unis nous sommes parmi les trois premiers importateurs de riz américain au monde donc il n'y a pas intérêt que nous-mêmes nous produisons M. Cholmes du point de vue pratique en tant que socio-économiste comment on met une injunction comme le BRH les métiers on fasse le carb et réduire les côtes de la goutte nous pensons que son mesure conjoncturelle qui est capable de faire de ralentissement détérioration de l'impôt à boire de l'art mais ce n'est pas ça qui a pris le problème parce que pour être capable de résoudre le problème il faut être capable d'associer tout ensemble de l'autre mesure notamment la production locale notamment le financement de la production locale ou au système bancaire qui refuse de donner du crédit aux activités productives seul bareil financier c'est la consommation 99% crédit que le bail ce n'est pas au presse et 98% de crédit ça finance la consommation soit machine électroménager etc on va prendre un crédit sans problème mais si vous voulez investir au moulin maï il y a un problème il y a un problème il y a un problème à vous entendre logiquement nous n'ont pas que l'espoir du tout nous même en Haïti quel espoir là si vous ne commencez à zéro non il faut que justement d'abord nous relis trois pays que nous déconstruis tout mémoire collective de la résistance ça va prendre du temps pas tellement par exemple nous même nous avons engagé dans la construction au tribunal populaire contre les 102 ans d'occupation qui va démarrer à la fin du mois d'avril en Haïti bien sûr et qui déjà commençait avec des études scientifiques dans 12 domaines et avec des témoins qui sont recrutés à travers tout le pays qui est-ce qui est-ce qui est dans le projet ça ah nous avons une séquantaine d'organisations et c'est un collectif donc pas donc pas tirs c'est une coppe là vous avez vous avez vous avez l'éclair que depuis le système bancaire n'est existé donc ou pas vraiment quand même un capitaliste puisque nous avons l'économie en Haïti son économie de la rente nous avons posé question de la production production mais je dis nous a posé problème est-ce que je dis Haïti fait un choix économie qui ne dit mais qui ne modèle économie selon Max ou selon 15 que nous choisi est-ce que nous pas fait véritablement choix pour une situation que nous est-ce que nous je dis ma vile répète et zami qui fait équilibre qui dit Haïti a choisi de devenir pauvre est-ce que nous pas choisi pour une situation sa puisque mon paquet go économiste fait yagen on est-ce que ce n'est pas ce choix que nous fait avec complicité de empil autorité qui passe dans cet pays et pour nous économie pour espérer que nous productif qui choix économique pour nous faire bon bon c'est que les choix ne sont pas fait par l'état ici ok maintenant l'on a posé problème parce que ce sont des discussions qui arrivent souvent et dans tout pays il y a un dialectique entre facteur interne et facteur externe d'accord donc c'est pas c'est pas une discussion intéressante de dire c'est nos responsables etc il y a un jeu de relations de pouvoir qui à la fois produit par des relations sociales internes par des projets internes par des visions internes et en même temps qui produit tout par le monde les relations internationales et modèles d'insertion paysage dans l'économie mondiale ok donc c'est toujours comme ça donc c'est pas la peine de de dire oui c'est nos responsables etc maintenant dans le cas d'Haïti c'est vrai que les facteurs externes ont eu un point énorme parce que 1804 ont fait une révolution qui a attaqué logique système mondial 100 ans après il y a des pays où l'esclavage était légal ouais c'est vrai ok donc c'est pas un peu un pitilier donc ils ont décidé de créer des expériences ils ont décidé de faire un échec aux yeux du monde pour ne pas faire de contagion ok d'autant plus que pendant le gain des recherches qui a fait qui montrait que c'est dans toute région que l'esclavage a pleuvé campé avec effigie des salines sur l'estomac c'était interdit il y a eu un échec il y a eu un échec des salines de l'estomac au brésil au trinidad etc donc ça il est clair qu'il y a eu une agression systématique globale des puissances colonialistes contre ce pays qui traduit par la dette de l'indépendance par l'isolement paysan par stigmatisation paysan qui traduit par le fait que le conseil de sécurité des nations unies se réunit en 2004 il n'y a pas d'option résolution sur Haïti et il y a commencé avec considérant qui dit que Haïti représente une menace pour la sécurité de l'hémisphère la stabilité de l'hémisphère c'est grave c'est grave au petit pays 27 700 km carré 10 millions d'habitants comment le cap représente un danger pour la stabilité hémisphérique c'est exactement le même langage qui a été utilisé après 1804 donc on continuité dans chaque prochain paysan il y a fabriqué une image de paysan qui est exactement dans la même continuité de refuser que l'expérience est possible ok donc dans ce sens il est clair que nous n'êtes pas d'accord du tout avec titre ouvrage de 10 000 et nous pensait que justement il y rentrait dans le même imaginaire colonisé et très dangereux et il y rentrait tout dans tout un ensemble de thèses néolibérales qui disent que par exemple on est qui dans le chômage c'est les mêmes qui responsables voilà donc il faut il faut rompre avec ça et reconstruire notre mémoire historique et il faut faire des choix courageux des choix qui connectaient avec ça que nous y est et ça nous c'est fait et et dans ce sens il faut qu'on gagne un projet national une vision nationale qu'on construit avec acteurs qui sont dans le pays avec différents secteurs avec toute force qu'on gagne par exemple il y en a qui toujours en Haïti c'est les artistes tout le monde reconnaît qu'on a une production artistique extraordinaire ok il y a des artistes quelque soit fois qu'on est allé à Haïti pour le premier professeur il y a des questions musiques questions littératures etc mais quand on est dans le projet national qui est en exécution je te dis qui place vous en a professeur on observe qui place vous en a pour la dernière professeur on a pour la pause et on a pour la tourner tout de suite après à qui c'est ça signal FM 90.5 notre invité le professeur Camille Charles et globalisation impérialisme tout ça fait objet émission aujourd'hui et c'est avec plaisir vraiment vraiment que nous avec les professeurs et la pensée réelle ne se contente pas de la mode n'est-ce pas professeur alors et Aspril il répond ça et professeur Aboumbao Aspril qui a coûté nous les États-Unis professeur moi même une bonne question parce que les navigate-sociétés haïtiennes nous ont l'impression que le rapprochement entre moniaux surtout entre certaines classes dans la société amouelle de plus en plus impossible par rapport au fait que l'État qui est à se poser le rôle de rapprochement il n'est pas capable de jouer parce que même il n'est même tout au senti qu'il est pris en otage et il y a un facteur qui constitue comme élément de circulation dans le pays d'Haïti c'est l'argent tout le monde travaille pour rejoindre le COB et à ce start de plus en plus la pipitié donc ça vient de faire que je me demande est-ce que nous allons avancer carrément vers une espèce d'explosion c'est un cas et utiliser le mot ça qui est un peu fort alors moi même en termes de solution aujourd'hui qui est-ce qui est possible parce que nous connaît que trouver solution dans la société il faut qu'il y a un rapprochement qu'il y a fait il faut qu'il y a un chita pour qu'il y a un palais et de plus en plus nous ne voit que pas l'impossibilité pour qu'il y a un chita qui est un homme qui passe dans l'élection le président quand même mais tout président auquel nous n'ayons depuis quelque temps il y a un déficit énorme de légitimité ça veut dire il y a un masse populaire qui n'a pas le tout qui est un homme qui est représenté parce qu'il n'y a pas de légitimité Oui, c'est tout à fait juste. Alors, sauf que ce n'est pas un phénomène récent, c'est que justement le fait qu'il y a une contre-révolution en XIXe siècle, il y a construit l'État Kishita sur l'exclusion de la majorité monopéhia. Ça veut dire qu'il y a un système qui est un système d'apartheid, un système qui a fonctionné pour quelques familles, il y a quelques familles qui a des droits, il y a des statuts, une société de statuts, un côté que ce n'est pas tout le monde qui a même valeur en tant que le monde. N'est-ce pas? Et où gagnent une société qui est extrêmement fragmentée. Extrêmement fragmentée, côté que gagnent des murs, des barrières qui séparent l'ensemble du secteur social. D'ailleurs, nous t'avons ça, pendant le tremblement de terre, côté que nous t'avons autour de 600 000 à 700 000 qui courent quittent Port-au-Prince, qui allaient en province. Et puis, il y a des femmes. Il y a des femmes, justement, qui, c'est Marc Fabric, modèle social qui est adopté depuis le fin du 19e siècle, et qui vient de renforcer par l'occupation américaine. Et qui fait que, en fait, c'est ça que nous avons mis, moi, un sociologue gaïtien qui arrive à Montréal, césarisme à légitimation restreinte. Ça veut dire qu'il y a un système qui est extrêmement concentré autour d'eux. Il y a un leader, il y a un figure, et il y a un figure, il n'y a pas besoin de légitimation. Parce que l'on qui peut avoir la légitimité, il n'est pas considéré comme l'on. L'on qui peut avoir la légitimité, le système n'est pas considéré comme l'on. Donc, c'est un césarisme à légitimation restreinte. Et il n'y a pas besoin de légitimité en tout. Oui, il y a besoin de légalité. C'est ça. Donc, c'est son rapport oligarchique qui construit plutôt sur la violence et l'exclusion. Et qui, tout autant de personnes qui ne sont pas capables de faire, ça aurait l'air, justement, la rencontre, des espaces de débat, des espaces de fraternisation, etc. Malgré que, population dans son ensemble, absurve vive... Autour d'états généraux, c'est pas possible. C'est justement l'âme de la laveur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'états généraux ? Est-ce que c'est pas une façon ? C'est pas un leurre ? C'est une blague. C'est une blague. Pour l'instant, c'est une blague. C'est une blague. Parce que, justement, nous avons un pouvoir qui n'a pas du tout, pendant toute l'année 2017, n'a pas du tout montré les capacités pour le dialogue. Pas montré en quel intérêt dans le dialogue. C'est plutôt un pouvoir autiste, aveugle, soude, et puis qui n'a pas avancé à l'intérieur d'une seule vision, d'une seule type de choix. Par délanté. Donc, vraiment, pour t'as capable de gagner des états généraux, il faut que t'as des conditions politiques totalement différentes. Exactement. Et qui t'as capable de permettre qu'effectivement, on dialogue et qu'il y ait des expressions réelles de différents intérêts, de différents couches de la paixière. Professeur, juste une question. Le gouvernement a décidé de financer les partis politiques. Ah, cela a beaucoup de questions. Mais à l'intérieur, parce que ça, c'est une question qui me passe, c'est que tout le monde a atteint une question de ça. Mais à l'intérieur du système même, il y a un problème. Le gouvernement ne peut pas payer ses dettes. Nous avons énormément d'arrières et de salaires. Et nous sommes capables même de parler en tant qu'institution, en tant qu'institution, en tant qu'institution qui travaille pour le gouvernement, que le gouvernement n'est pas payé. Parce que l'État n'est pas payé. Et pendant ce temps, nous avons vu que l'État a développé des budgets qui ont payé le monde, des voyages, tout ça. Mais en termes de choix économiques, le collègue a posé une question tout à l'heure. Est-ce que, Jodhia, dans quelle situation est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes capables d'expliquer ? Quel danger est-ce qu'il prend sous la tête de nous ? Que gestion économique n'est pas faite de façon rationnelle ? Parce que l'illogique n'est pas faite de façon rationnelle. Oui. Nous avons une situation, d'abord, le fait que nous avons pu l'incohérence au niveau de mesures. Et ça, c'est une bagaille qui est caractéristique de l'État ici en tout. Par exemple, il y a du investissement direct à l'étranger. Et puis, bon, l'investissement direct à l'étranger, là, on passe dans toute ambassade d'Haïti. Qui est à l'étranger, on n'a pas eu aucune section. Côté a fait pour M. Péhia, vraiment, mon investissement. Donc, comment on est capable de gagner du investissement direct à l'étranger ? C'est que, vous, si vous gagnez à l'étranger, on ne peut pas faire promotion, il n'y peut pas exister. On ne peut pas transformer l'ambassade d'Haïti en des lieux qui est à l'incohérent avec vision. Donc, nous, habitués avec des incohérences complètes, même gens qui regardent les déclarations de politique générale pour les ministères, les feuilles de route, et puis on regarde qui ça a fait concrètement, rien à voir. Oui, nous sommes incohérences. Même dans le budget, nous avons un ensemble de barriques qui étaient priorisés au niveau des feuilles de route, qui peuvent même paraître dans le budget. Donc, c'est un système totalement incohérent. Et nous gagnons une gestion très fragile au niveau de l'économie, puisque nous gagnons un déficit public qui, aujourd'hui, a augmenté de façon dangereuse. D'après la dernière publication par Centrale, une note de politique monétaire liée, on parlait de près de 6 milliards. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Et nous gagnons une situation côté que Pétro-Caribé pratiquement disparaît, puisque depuis octobre 2017, Haïti ne peut pas recevoir pétrole du Vénézuélien encore. Nous gagnons une dette énorme envers le Vénézuélien. D'ailleurs, le déficit public est beaucoup plus important si nous sommes payés d'État. Il faut dire que les sanctions financières adoptées par les États-Unis empêchent à l'État haïtien de faire des transferts de devises vers le Vénézuélien. Parce qu'en 2016, nous transférions près de 88 millions d'euros américains pour payer d'État. Et en 2017, seulement 15 millions. Donc, si vous n'avez pas payé le vrai, vous avez une situation financière beaucoup plus délicate au niveau des finances publiques. Bien sûr, vous avez beaucoup plus grave. Et vous gagnons un budget qui n'est pas transparent du tout, ni au niveau des recettes, ni au niveau des dépenses. Parce qu'il n'y a pas de fenêtres de recettes que vous avez annoncées, qui sont des innovations. Mais sans que, par exemple, qu'il y ait un développement réel d'outils qui ne permettent que perception faite. Par exemple, vous parlez du financement du développement technologique par la diaspora. Parce qu'il n'y a pas grand-salié. Vous avez une fenêtre qui ouvre, qui est capable d'éventuellement des idées intéressantes, mais il faut que tu es capable de traduire concrètement dans des mécanismes institutionnels visibles. par rapport à l'intervention que vous voulez faire. Visible, qui n'est pas capable de permettre, dit qu'effectivement, il n'y a pas le gain de cette sorte. Donc, nous, guédiens, nous avons conduite, à courte vue, très conjoncturelle, mais qui n'est pas attaqué les problèmes structurels économiens, qui n'est pas attaqué les problèmes structurels au niveau des finances publiques. La question de l'investissement public, par exemple, l'année dernière, on a eu une réduction de 35% des investissements publics. catastrophiques, dans le pays de quoi Haïti, côté que, justement, c'est le problème central, c'est le problème des investissements, il y a eu une réduction dramatique de niveau d'investissement public, alors qu'il y a eu besoin de plus d'investissement public qu'il y a eu besoin de plus d'investissement privé. D'autant plus que nous avons bonnes barrières et l'investissement. En Haïti, il parle vraiment des investissements, plutôt des transferts pour des clientèles politiques, mais qui ne parle vraiment de traduites dans la création d'emplois, qui ne parle pas de traduites dans, disons, et doper la production de richesses. Et c'est ça la question centrale, c'est comment organiser l'économie, on peut être capable de produire plus de richesses, que le capable de répondre à besoin de population, et que nous sommes capables de profiter pour augmenter le niveau de productivité dans différents secteurs. Il ne peut pas être capable de faire ça quand même. Alors, tu devrais quand même opiner sur la question du financement et du parti politique. Alors, la question de la poser, est-ce que le pape d'avoir un petit peu de questions ? Repose ça. Qu'il y a l'allée. Qu'il y a l'allée. Mais on t'a dit, le pape professeur, ce qu'on a là, il ne peut même écouter, il prendra une vue des professeurs. Allé, monsieur, monsieur. Est-ce que le pape d'avoir un petit peu de confiance ? Non, alors, le pape d'avoir un petit peu de politique. L'idée que les partis politiques soient financés par l'État haïtien, sont bons l'idée. Ce sont bons bagailles. Mais il se trouve que dans la conjoncture qu'on a pu vivre là, on l'a fait de façon scandaleuse. Pour qu'on l'a fait de façon scandaleuse ? D'abord, nous connaissons que il y a un ensemble de manipulations qu'on fait pour autoriser une bonne bagaille, qui n'est pas des partis politiques vraiment, qui ont la belle partie politique. Avec 20 mounes, qui ont fait un parti politique, ça veut dire une bonne boîte pour des initiatives individuelles qui n'ont pas une base réelle de la population, qui n'ont pas fait de formation politique. Et qui pourra le traduire par le fait que dans les dernières élections, tu as eu 107 partis politiques. Ça, ça veut dire. 107 partis politiques, dont 58 ont des élus. Donc d'abord, le gros problème, c'est qu'on pourra transférer des corps dans tout un ensemble de structures qui n'ont pas vraiment existé comme parti politique, qui n'ont pas fait de travail qu'un parti politique taboué fait. Ça, c'est un problème très grave. Et deuxièmement, le volume de corps qu'on a transféré, même si l'Ouane a dit 1% du budget, c'est un volume extrêmement conséquent. Parce qu'on a parlé de, par exemple, le 572 millions de golds pour 58 partis politiques. Là, nous connaissons, par exemple, que les cantines scolaires réduisent de 205 millions à 191 millions. Ça veut dire que 58 partis, 58 baguels que les partis politiques, qui ne traissent pas des partis politiques, bon, à part quelques exceptions, bien sûr, a plus importance dans le budget national que les cantines scolaires. Que ben, si vous voulez manger dans l'école. Que ben, si vous voulez manger dans l'école. Mais comment expliquer le sourire de Mathias Pierre comme un homme politique lors de la remise de ce chèque ? Non, mais, un homme politique, il ne faut pas l'oublier, un homme politique candidat à la présidence ou touché, ou laissé au traversé par certaines difficultés de la société. Parce qu'avant de se présenter comme candidat à la présidence, il faut, c'est pour une décision personnelle que liée, ou appeler à servir. Sans sable de conscience, sans sable de sensibilité. Exactement, ou laissé au traversé par les différentes difficultés, par toutes les difficultés que se s'est habitué. Mais Mathias, c'est pas de me suivre comme candidat à la présidence. Donc, comment expliquer, premièrement, la participation, mais, même un homme qui pourrait croire pour qu'il n'y ait pas de moune qui dit non, pour qu'il n'y ait pas de lever le bouclier côté tout le parti politique qui dit non, comme ça, un de l'un sous-det là, un de l'un dans l'école, pour qu'il n'y ait pas fait. Oui, donc, c'est quelque chose qui doit être repensé totalement. D'ailleurs, la loi sous le parti et le financement du parti politique dans tous, on doit être repensé complètement, si nous voulons vraiment rentrer dans le processus d'institutionnalisation. Donc, pour nous-mêmes, nous passons un bon bagarre que l'État finançait le parti politique, mais dans cette conjoncture, ça qu'a fait l'un, l'y posé en pile. C'est du n'importe quoi. Je ne veux pas. Donc, nous-mêmes, nous sommes partis de la Cine Camp-Pla. Nous sommes partis de la plateforme qui est levé campé, levé campé, qui est dans l'île 58. Est-ce qu'il n'a pas un compagnon à partir de la Cine Camp-Pla? Donc, il y a plusieurs réunions qui ne sont pas faites sur ça, qui sont beaucoup décidées sur ça. Mais nous-mêmes, nous sommes très critiques par rapport à Jean-Bal, en fait, là, jusqu'à présent. Volume-Comme qui est représenté par rapport à tout un ensemble de précarité et le fait que nous connaissons que c'est un gaspillage qu'on a fait pour des structures qui ne peuvent vraiment rentrer dans le processus de consolidation des partis politiques, qui ne peuvent vraiment rentrer dans le processus de consolidation de la vie politique en Haïti, de la vie... Tout à fait. Alors, le professeur Camille Chalmers, on a parlé d'investissement public, qu'on a en regardé plus ou moins investissement privé. Nous connaissons un système bancaire, flux de capitaux qui a brassé. Il a même parlé de banques qui ont un supplu de capitaux qui n'ont pas investi. En réalité, par exemple, nous avons invité la semaine passée en haut, tu as parlé de banques nationales de crédit qui ont un prix de 2 milliards de cours qui ont un bénéfice. Alors, je dis à comment expliquer qu'au niveau du secteur bancaire, il n'y a pas une augmentation du taux de crédit, pas gagné des investissements réels qu'ils fêtent, pas gagné un processus pour faciliter la création d'emplois et d'opportunités économiques, surtout le développement des start-up en Haïti. Oui, alors, logique, c'est que économiens sont économies de comptoir, donc sont économiques côté que c'est fonds activités et puis retirer bénéfices et puis alcerer le Miami ou bien au Japon ou bien au Canada le plus rapidement possible. dans logique, sont pas vraiment créés dynamiques économiques. Et même Jean, par exemple, l'État ici a été accordé en somme de subventions, en somme d'exemptions de taxes extrêmement généreuses à tout le secteur d'entreprises qui disent qu'ils ont souffré de destruction en 2004. Alors, ce qu'ils ont été capables de dire, ils n'ont pas accordé d'exemptions en fonction de quantité d'emploi qu'ils ont créé. Ils ont lié à la dynamisme qu'ils ont créé. Donc, nous gagnons l'économie qui est vraiment détachée de réalité nationale et qui n'est pas intéressée à la réalité nationale. Donc, ça fait qu'on gagnons l'absence de crédit vers la production. Donc, l'économie qui est de plus en plus spéculative, l'économie qui est de plus à la consommation et les crédits qui très souvent propriétaires de banques qui ont des crédits. Il y a des crédits pour acheter car on est des commerçants qui au même tous, c'est propriétaires le même bac. Il y a des gens qui ont parlé de processus incestueux. Donc, voilà. quand on a circulé dans le petit tout petit, par exemple, un rapport au bac mondial qui datait de trois ans qui a montré que si on prend la liste des produits les plus consommés en Haïti, on prend le spaghetti, le huile, le jus, on prend tous les produits, on prend l'huile, etc. tous les produits qui sont les plus consommés en Haïti, ils sont tous contrôlés par trois ou quatre familles. Hyper concentrés. Ça veut dire qu'ils ont un système économique hyper concentré autour de quelques opérateurs économiques et c'est même qu'ils une décision pour, par exemple, fixer les prix. Très souvent, on voit, par exemple, un découplage entre les prix qui sont pratiqués aux consommateurs sous marché mondial. Parfois, il n'y a rien à voir. Il y a des prix à chuter sous marché mondial et puis on a été la montée. La belle vie. C'est vrai. Évidemment, l'État fait comme s'il parait, le ministère Comence qui t'a doué énormément de régulation pour les produits stratégiques, il n'a pas fait encore une régulation. Ça pousse nos autres questions. Donc voilà, les banques accordent du crédit à quelques opérateurs, très souvent, très concentrés, c'est quelques familles qui joignent le crédit vraiment, des gens qui habitent à Port-au-Prince, et son crédit à la consommation qui correspond à la consommation des produits que même Mounkina Bakyo a vendu. Donc, en fait, on ne s'y a qu'il fermé et ne pas irrigué. Est-ce que je chiffre là, c'est 1% ou 2% d'accès au crédit en Haïti ? Bon, ça dépend de qui j'en prenne en termes de population, etc. Ce qui est certain, c'est que le crédit ne les concentre à Port-au-Prince, 99%, ne les concentre autour des opérations commerciales, n'est-ce pas ? Et très peu de monde a accès véritablement à des crédits importants et leur fait, par exemple, crédit total sur dépôt ou con ratio qui est très faible. En plus, le temps, il était autour de 20%, certaines banques montaient jusqu'à 35%, alors que dans le pays, on a parlé des ratios de 45, 50, parfois 60%. Moussé Kamikam, le fait biographie, le fait biographie, cette situation, est-ce que nous sommes arrivés à la conclusion que j'ai dit haïtien et gagné plus majeur sous-tabli, plus la j'en approche dit. Oh ! Moussé Kamikam, n'est pas le nom de moi, majeur de manger. Moussé Kamikam, moussé Kamikam, moussé Kamikam, moussé Kamikam, moussé Kamikam, moussé Kamikam, pour les derniers rapports de CNSAO, qui montrait que justement, nous gagnions un problème de la sécurité alimentaire qui a été extrêmement grave. Quand c'est moune qui a été un vrai, qui a été un vrai, qui a été c'est pas ? Et quand ces gens qui sont en situation critique par rapport à la question de l'alimentation avaient monté Quand c'était ces gens qui n'avaient pas mangé véritablement leur faim, qui mal nourrit, auraient été très élevés Donc nous loin, nous très 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 loin de résoudre la question alimentaire, la question de la sécurité alimentaire Et de très loin tout, résoudre le problème du pouvoir d'achat Parce que les dernières années, nous voyons que l'érosion très grave du pouvoir d'achat qui liait à la détérioration de la goutte par rapport au dollar Plus de 60% en 3 ans, 11% l'année dernière, 23% en 2016 Où gagnait une inflation importante, dernier chiffre banque centrale, c'est autour de 12%, l'été 14-15% en septembre Et où gagnait un salaire minimum qui gelait, qui n'est pas augmenté de façon importante Et si nous faisons comparaison, nous voyons que le salaire minimum a augmenté de moins de 20% Alors que Taxio, dans certaines rubriques, a augmenté de 300% Dans un contexte où on ne contrôle pas la natalité, donc ça veut dire que la démographie n'est pas contrôlée dans ce pays Et puis nous avons un niveau de pauvreté, de pauvretéisation qu'a fait, professeur, mais il est catastrophique Nous connaissons au niveau de, depuis après, l'organisation mondiale du commerce Mais ça, nous avons une formule sacramentale qui est la non-discrimination, surtout dans l'échange de commerce Et puis des mesures anti-dumping Nous constatez en Haïti, il y a des pays qui importent des produits Des produits, de côté que l'État a subventionné des produits, ça a tant que dur Nous avons un exemple, de côté qu'il a le meilleur marché dans le marché local Et nous constatez tout, au niveau du CARICOM que Haïti fait partie Les droits de douane sont à 16% Or pour les pays dominicains et les États-Unis sont très bas Donc selon même, qui mesure que l'État a doublé Compte tenu de l'article 251 de la Constitution Qui dit que il est formellement interdit à tout produit qui est d'origine agricole Pour les 20 ans locales Qui mesure selon même l'État a doublé Et alors, malheureusement, depuis 1983 Et bien, il y a de plus en plus grave et à chaque période L'État a adopté une politique de libéralisation du commerce extérieur Et pendant les tarifs moyens qui sont pratiqués Au niveau de l'importation Haïti, c'est économie qui pille ouverte dans toute hémisphère C'est Haïti qui pille ouverte dans toute hémisphère Malgré tout Donc, c'est tout à fait scandaleux Et dans ça, ça n'a pas gagné en qu'une mesure de protection sélective Des secteurs stratégiques Si on regarde, par exemple, l'agriculture en grand somme de bar Que nous produisons, que nous mêmes excédentaires là d'ailleurs On n'a pas gagné en qu'une mesure pour protéger eux Sous prétexte, justement, que libéralisation commerciale D'après le dogme néolibéral, il est profitable à tout le monde Donc, c'est ça la ligne dominante Et c'est ça qui fait tout Que Haïti n'a pas même profité De ce que l'on a carré comme Pour être capable de monter tarifler Plus ou moins dans le même niveau Que le tarif Et c'est une raison tout Qui fait que, jusqu'à présent, Haïti n'a pas qu'à appliquer Le TEC Tarif extérieur commun Parce qu'ils continuent à protéger Au ensemble de secteurs Nous-mêmes ne pas protéger Donc, ça, c'est des Si nous prenons, par exemple, la filière laitière Nous continuons à importer 50-60 millions de dollars américains De produits laitiers de l'euro Alors que nous, guêchons vaches en quantité Nous avons capacité de production laitière extrêmement élevée Il suffit que les vaches soient bien nourries Et qu'on construit filières De façon qu'on guêche des industries de transformation De conservation, etc. Tu es capable de payer tout le pays en lettres Donc, ça, c'est un bail de base Qui t'a pris un peu l'emploi Mais on ne fait pas ce choix On ne fait pas ce choix Nous, bien sûr, mon fesseur Il est quand même midi 5 Ça fait nos plaisirs C'est certain, avant moi, à finir Nous pouvons gagner encore Et nous, bien sûr, le passage Vraiment, vraiment, ça fait nos plaisirs Et c'est la première fois Que j'ai l'impression qu'on ouvre une séniale Non, non, c'est pas la première fois C'est vraiment la première fois Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous et à toutes On a une autre émission intéressante comme ça C'est demain à 9h Signal 90 degrés Merci à toute équipe Vraiment, ça a été excellent aujourd'hui Brouille de pierre Brouille de l'antenne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada